Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le sans-filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. C'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sans-filtre-podcast à commercialgmail.com Une production du Studio SF Bienvenue au Sans-Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it! Je suis PH Quentin avec moi, Dume Plante. J'allais dire que je suis PH Quentin avec moi, PH Quentin, mais c'est pas ça. Mon plus grand rêve, man, être PH Quentin. Hey, le podcast cette semaine est présenté par notre page Patreon. Donc, sur Patreon, Dume et moi, on essaie de faire des podcasts exclusifs où est-ce qu'on est juste nous deux, qu'on jase. On va essayer de en faire un prochainement, là, dans les prochains jours. Fait que si vous voulez entendre plus de nous autres, bien, allez sur Patreon. Trois piastres par mois, vous avez accès à tout ça. Quand on va avoir accès au studio, on va continuer à faire des podcasts. On va s'y prendre plus d'avance. Fait que vous allez voir les podcasts en primeur. Puis, en même temps, c'est la meilleure façon d'encourager le sans-filtre cette semaine, Dume. Alors, cette semaine, on a reçu un invité, quelqu'un qu'on adore recevoir. C'est le premier invité qu'on reçoit trois fois ici. Olivier Bernard, le pharmacien de Nard Dog lui-même. Alors, vraiment content. Pardon. Petite référence à The Office pour ceux qui la comprennent. Vraiment content de l'avoir eu. On a parlé de plein, plein de sujets ici, de la fabrication de vaccins pour le coronavirus, les médicaments, sur les théories de transpiration, les différentes théories, son opinion là-dessus. Après ça, de quoi qu'on a parlé, PH, on a tellement parlé d'affaires que je ne le sais plus. On est revenu sur le lien entre le poids et la santé, qu'on avait parlé un petit peu durant le podcast avec Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre. Effectivement, vers la fin. Mais, toutes sortes de conversations en lien de près ou de loin avec un petit peu la situation en ce moment. Puis, c'est toujours un gars qui est très intéressant à entendre. Beaucoup de savoirs, beaucoup de faits scientifiques dans son arsenal. Ça fait que c'était vraiment un grand, grand plaisir. Oui, c'est tout le temps des conversations complètement folles avec Olivier. Moi, c'est des podcasts qui me font triper. On n'a pas vu le temps passer. Comme de fait, c'est le plus long qu'on fait en confinement. Le temps d'habitude passe plus lentement. Quand on est sur Zoom, c'est moins intéressant. C'est moins engageant. Mais là, Olivier était juste toujours très, très pertinent. Écoutez, on a abordé tellement de sujets. On a abordé des sujets qui sont polarisés dans la société en ce moment, même s'ils ne sont pas polarisés nécessairement dans la communauté scientifique. Donc, probablement qu'on a dit des choses ou qu'on a abordé des sujets avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Interagissez dans les commentaires, dans le respect. On n'est pas ici pour se faire traiter de reptilien. Fait que laissez des commentaires, likez si vous aimez la vidéo. Likez-la même si vous n'aimez pas. Ça nous encourage, nous autres. Puis sinon, bon podcast. Bonne écoute. Yes! Salut Olivier, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Très bien. Ça va bien. Comment se passe le confinement? Ben, tu sais, un peu comme tout le monde. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est une période avec beaucoup de bouleversements, beaucoup de stress. Mais tu sais, je passe quand même des super beaux moments avec ma blonde, puis avec notre chien. Puis aussi, la pandémie, c'est comme un moment... En fait, il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour tous les sujets scientifiques, là, dans un sens, là, tout ce qui est information, désinformation. Tu as plus de job que jamais, là. Ben, sans joke, ma blonde n'arrête pas de me dire ça. Elle dit, j'en reviens pas, Olivier. Tu n'as jamais travaillé aussi fort depuis des années, tu sais. C'est ça, on se tient occupés comme on peut. C'est vraiment le fun. C'est fou. Bravo pour ta participation à tout le monde en parle, hier. Ah, merci, merci. C'était le fun. Tu as vraiment une bonne entrevue, là. C'était clair, c'était le fun. Pour une raison que j'ignore, Guillaume était crampé tout le long. On dirait que tu étais comme Louis-Joséot pour lui. Tu étais le plus drôle. Tu faisais juste des faits objectifs, puis lui, il était crampé dans les rêves. Je pense qu'il était de bonne humeur, parce que les entrevues qu'il y avait eues avant, c'était avec des politiciens. Puis, tu sais, souvent, c'est plus aride où les politiciens ont tendance à un peu partir une cassette, puis tout ça, tu sais. Puis moi, je suis arrivé là en étant hyper excité, là. J'étais comme sur la grosse adrénaline, parce que, tu sais, c'est tellement rare que les gens, ça les intéresse de parler de toutes les questions de développement pharmaceutique, de médicaments, puis tout ça. Moi, je suis arrivé là, j'étais primé, là. J'avais hâte d'en parler, tu sais. Ça fait que je pense que ça a comme transparu dans l'entrevue, peut-être, tu vois. Quelque chose qui… Tu parlais d'une période de bouleversement, là, puis je pense qu'hier, pendant ton entrevue, à tout le monde en parle, tu as vraiment… On dirait qu'en écoutant ton entrevue, j'ai réalisé qu'est-ce qui me rendait aussi bouleversé de la situation actuelle. Excuse-moi. Puis c'était probablement mon… Pas mon pessimisme, mais mon réalisme de nature, puis l'espèce de feeling de… À chaque fois que j'entends une nouvelle positive, de faire comme… Ah, je ne suis pas sûr, tu sais. Puis il y a l'air, on dirait que tu as bien cerné, là. Donc, avançons-nous pas sur rien. Parce qu'en ce moment, on est vraiment dans le flou. Puis tu sais, toutes les espèces de lueurs d'espoir, moi, je préférerais honnêtement me les faire donner plus réalistement que de me faire dire « Hey, dans d'ici six mois, on a un vaccin, puis c'est guéri, tu sais. » Alors que tu écoutes un petit peu des experts comme toi parler, puis c'est comme… Même si on a un vaccin d'ici six mois, on en a encore pour un bon 3-4 ans avec la COVID, là, tu sais. Tu sais, la ligne entre être trop optimiste puis être juste un peu trop pessimiste puis être juste dans le milieu, tu sais, c'est super difficile à atteindre cet équilibre-là. Puis tu sais, je comprends dans la pandémie, là, qu'à un moment donné, on vit tous vraiment du gros stress, de la colère, de la frustration. On a peur. Donc, on a besoin d'affaires positives, tu sais. Mais le danger, à un moment donné, c'est de comme faire des promesses. Puis il me semble que je l'ai dit hier aussi, le danger, c'est de faire un peu des promesses qu'on ne sera pas capable de tenir. Fait que, tu sais, on a entendu tout et son contraire depuis le début. On a entendu dire, ah, la pandémie, ça va être finie bientôt. Tu sais, justement, on va avoir un traitement, on va avoir ci, on va avoir ça. L'immunité collective, il va y en avoir une. Finalement, il n'y en a plus. Fait que je me dis, tu sais, à force de vouloir dire des affaires trop positives puis après ça, on est obligé de comme step back. Tu sais, moi, j'ai comme peur un peu qu'on perde la confiance des gens en faisant ça. Fait que moi, je suis comme toi. Tu sais, j'aime ça me faire dire les affaires straight. Pas la version pessimiste, mais la version… Tu sais, c'est la version qui est quand même probable, disons. Moi, j'ai l'impression que… Excuse-moi, Dom. J'ai l'impression que la… Ce que tu dis de la confiance des gens, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est le plus dangereux, au sens où on l'a vu, justement, on en parlait un petit peu avant de rentrer en onde. On en parlait un petit peu tantôt, mais en disant, tu sais, ça fait à peu près un mois et demi qu'on parle de début mai comme étant une espèce de pilier de déblocage, que ce soit économique ou social. On arrive en début mai, on se rend compte qu'on est loin d'être rendu à un endroit qui fait du sens pour ouvrir les… que ce soit l'Île-de-Montréal ou ouvrir les commerces, etc., etc. Puis là, il arrive un beau week-end début mai, puis par ce qu'on a dit, parce que dans notre tête depuis à peu près deux mois, on se fait dire début mai, début mai, début mai, début mai. Qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine? Ça a été le début mai. Les gens, ils faisaient beau dehors, puis tout le monde est sorti. Puis là, on est comme, ah, c'est fini, tu sais. Mais c'est loin d'être fini. La courbe, elle grimpe encore. Puis là, moi, j'ai l'impression qu'en gardant l'espèce de carotte au bout du nez, les gens, quand tu leur enlèves la carotte, à un moment donné, ils vont faire, hey, allez chier, tu sais. J'ai l'impression que c'est ça qui se joue, là. Oui, je suis totalement d'accord. Puis un autre exemple, un peu dans le même style, c'était pas en fait la semaine qui vient de passer, mais l'autre d'avant. Tu sais, juste avant qu'il annonce, OK, la semaine prochaine, on va annoncer le plan de déconfinement, là, OK? Le fameux mot déconfinement. Bon, nous, on a des amis qui habitent à Rosemont, dans le quartier Rosemont à Montréal. Puis dans les ruelles, là, ça a l'air que tout le monde, il y a eu plein de monde qui ont décidé de se déconfiner spontanément. Ils ont fait, hey, ils ont parlé de déconfinement. Nous, on était cœurés, là, de la pandémie. Ils nous en parlent. Ils n'arrêtent pas de nous dire que ça arrive au mois de mai. Ça va être annoncé la semaine prochaine. Fait qu'ils ont, comme, déconfiné les ruelles. Fait que tout d'un coup, bien, le monde sortait des ruelles. Il y avait des parties. Il y avait ci, il y avait ça, tu sais. Puis c'est un peu ça que ça donne. C'est qu'à un moment donné, tu sais, si tu promets, tu promets, tu promets. Puis là, un moment donné, le monde fait comme, attends, ça arrive quand, cette affaire-là? Ça crée de la frustration. Ça crée de l'attention. Mais tu sais, puis encore là, moi, je ne veux pas bicher contre la santé publique. Tu sais, la santé publique, je trouve qu'ils font vraiment un super bon travail, sans joke. On ne peut pas les blâmer que leurs estimés sont un peu off. Je veux dire, comment, tu sais, il n'y a personne qui sait comment ça va évoluer, cette affaire-là. Je lisais un article qui disait qu'il y a à peu près 50 % de la population qui pense que le gouvernement nous cache des informations. Tu sais, puis, penses-tu que dans la situation actuelle, le gouvernement possède des informations qui ne transmettent pas, que nous autres, on ne connaît pas pour, justement, peut-être, tu sais, peut-être que cette optimisation-là, c'est aussi pour, en présentant un scénario trop pessimiste, peut-être qu'ils ont peur que les gens soient paniques ou se rebellent ou que ça cause des niveaux d'anxiété trop élevés. Fait qu'on se dit, on va ménager un peu le monde pour, justement, que pas tout d'un coup, les gens perdent espoir et que là, ça soit le chaos. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Puis, il n'y a pas de théorie de conspiration, là, où il n'y a pas de complot ou rien. C'est que, tu sais, je me mets dans la peau de la santé publique. La santé publique, ils ont un rôle où il faut qu'ils transmettent la bonne information, mais il faut aussi qu'ils essaient de prévoir le comportement des êtres humains. Tu sais. Oui. Puis ça, on le voit dans toutes les campagnes de santé publique où ils essaient de mettre des mesures en place. Tu es obligé de dealer avec un peu l'irrationalité des gens, tu sais. Puis on l'a vu dans plein de campagnes. La fluoration de l'eau potable, par exemple, la vaccination, même chose. C'est comme si eux, ils doivent dealer avec... On a un certain nombre d'informations, mais si on leur donne 100 % de l'information, peut-être que ça va jouer contre nous, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils hold back certaines affaires. Puis je ne pense pas que c'est malhonnête de leur part. Je pense que, tu sais, objectivement, il y a probablement certaines informations qui se disent qu'on est mieux de ne pas le partager parce que soit ça va faire paniquer le monde, soit ça va être mal compris. Tu sais, fait que je pense que c'est normal de faire ça. Moi, je ne veux pas avoir toute l'information. Je ne m'attends pas à ça. Je m'attends à avoir des experts compétents. C'est ça la priorité, tu sais. Mais pour amener peut-être une nuance à ça, admettons l'information qui n'est pas « divulguée » ou « divulguée » entre guillemets, d'un point de presse quotidien, etc., etc. Tout ça, puis ces espèces de scénarios possibles, puis des experts qui ont parlé, on est capable de retrouver cette information-là. J'en parlais, Dom, d'autres fois, quand on parlait du daily, où est-ce qu'il y avait un expert qui avait couvert plusieurs outbreaks comme ça, qui faisait des estimés qui étaient très pessimistes par rapport aux estimés initiales, par exemple, aux États-Unis. Puis, finalement, ça s'est avéré. Il y a des gens qui font des scénarios qu'on est capable de trouver. Puis je pense que ce que toi, tu faisais, ou ce que tu as fait hier, à tout le monde en parle, c'est-à-dire dire « hey, on va se calmer sur le vaccin », c'est une information selon des expériences, selon des données qui ont été assemblées dans l'histoire de qu'est-ce que ça peut avoir l'air un vaccin. Puis quand on prend le temps de prendre cette information-là, on peut l'avoir. Fait que moi, mettons, la nuance que j'amènerais, ce n'est pas le gouvernement cache des informations, c'est de plus essayer de garder ça du côté positif, mettons, du truc. Oui, je suis totalement d'accord. Puis regarde, prenons un exemple précis, parce que j'en ai un, exactement ce que tu décris, c'est quand, ça fait quoi? Ça fait deux, trois semaines, quand ils ont dit, en fait, tous les journalistes, tous les journalistes demandaient d'avoir accès aux prévisions. Ils voulaient avoir la... Ils voulaient savoir où est-ce qu'on était rendus sur la courbe. Donc là, ils n'arrêtaient pas de se faire gosser à tous les jours, la santé publique. Genre, sortez les courbes, sortez les prévisions, on veut savoir on est où dans la courbe, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines, blablabla. Puis au début, on sentait très clairement que la santé publique, il n'y avait pas envie de les partager. En fait, ce n'était pas la courbe, c'était les scénarios. Ils disaient, partagez-nous les scénarios. Il y avait deux courbes, le scénario négatif et le scénario positif. Exactement. Moi, mon impression, c'est que je sentais qu'eux, ils ne voulaient pas la partager, cette information-là. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient cacher des affaires, je ne pense pas que c'est pour ça. Je pense que c'est qu'eux, ils se disaient probablement, si on leur présente des scénarios et que ces scénarios-là ne se matérialisent pas, là, on va se faire bitcher. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont sorti les scénarios, puis dès les premiers jours après, le monde était comme, ouais, là, on a remarqué qu'il y avait telle affaire, là, on n'est pas là, il y a telle affaire, là, ça ne marche pas. C'est comme si le monde n'est jamais content. Tu leur donnes les scénarios, là, ils chialent sur les scénarios, tu ne leur donnes pas les scénarios, ils disent qu'on leur cache des choses. Tu sais, ça fait que, je suis d'accord avec toi, tu sais, je pense qu'on peut l'avoir. Quelqu'un aurait pu faire toutes ces recherches-là par lui-même, mais la vaste majorité des gens ne la feront pas. On va être honnête, quand ça nous intéresse, on l'a fait. J'ai l'impression que c'est aussi que c'est extrêmement difficile avec les informations qu'on a en ce moment de faire des projections et des modèles qui sont accurate. Puis j'ai écouté un podcast, le podcast de Neil deGrasse Tyson, puis il y avait un invité qui disait, tu sais, en ce moment, il y a tellement de scientifiques, de groupes indépendants qui font des projections et qui sont tellement différentes parce que les données qui entrent dans leur modèle sont différentes. Tu sais, si tu penses, si tu prends pour acquis que, mettons, une personne en moyenne que le coronavirus va infecter deux autres personnes, mais l'autre pense que tu fais un infecté 5, ça donne des résultats qui sont complètement différents. Puis quand tu fais la méta-analyse de toutes ces projections-là, ça donne pratiquement du bruit parce qu'il n'y a pas de consensus exactement sur les données exactes. Ça fait qu'après ça, sur quoi les politiciens se baser, sur qui écouter là-dedans, c'est extrêmement difficile à savoir. Totalement. Puis un autre bon exemple de ça, c'est le fameux AR0, ce qu'on appelle le R0 en anglais, c'est le taux de reproduction du virus. Donc c'est un chiffre qui est souvent... Quand on parle de pandémie ou même dans les films, tu écoutes des films de pandémie, ils parlent tout le temps du R0. Donc ça, c'est à quelle vitesse finalement le virus va se répandre. Autrement dit, une personne infectée, elle va en infecter combien? Donc là, au début, on nous disait, bon, mais le R0, il est en temps pis temps. Là, à un moment donné, il y en a qui disaient, oh, c'est bizarre parce qu'il y a tel pays qui ont dit que le R0 était telle chose. Puis là, il y avait du monde qui tenait comme anxieux parce qu'on n'avait pas toutes les mêmes versions du R0. Puis là, à un moment donné, il y a des experts qui ont fait, hey, en passant, c'est parce que le concept de taux de reproduction, bien, un, il ne sera pas le même nécessairement dans tous les pays parce qu'il est dépendant des mesures qu'on prend pour contrer le virus. Le R0, le taux de reproduction ne sera pas le même avec des mesures de confinement. Il ne sera pas le même avec de la distanciation sociale, physique, selon certaines réalités géographiques, tu sais. Fait que c'est comme si, tu sais, c'est comme, tu sais ça, c'est comme des fois trop de données, ça fait en sorte qu'à un moment donné, bien, les gens, ils vont, tu sais, trop de données, des données difficiles à comprendre, bien là, tu vas avoir toutes sortes d'interprétations puis, tu sais, des fois, ça peut générer plus d'anxiété qu'autre. Des mesures qu'on prend pour traiter le virus, mais aussi, bien, pour empêcher le virus de se reproduire, mais aussi des mesures, en fait, comment qu'on mesure le virus, tu sais, parce que ce n'est pas tout le monde qui compile les données de la même façon, ce n'est pas tout le monde qui a la même méthodologie, qui a la même rigueur sur les cas. Juste au Québec, les cas qui sont confirmés, je veux dire, combien de cas quelqu'un a eu le coronavirus mais qui n'a pas été confirmé parce qu'il n'est pas à l'hôpital, il n'est pas fait de tests ou quoi que ce soit, il est resté chez eux, il y a plein, là. Oui, exact, puis, il y a ça, premièrement, tu sais, la méthode de comptabilisation des cas n'est pas partout pareille, puis là, en ce moment, il y a beaucoup de questionnements à savoir, par exemple, est-ce que la Chine n'aurait pas donné vraiment les bons chiffres? Ils ont faussé ou ils ont mal présenté les données dans un objectif, tu sais, en fait, si on agit de façon malhonnête, bien, il faut qu'on le sache puis j'espère qu'il va y avoir des conséquences à ça, on est clair, moi, je ne suis pas du tout en support de comme mener le monde en erreur, tu sais, mais comme au Québec, en ce moment, c'est ça, tu sais, comme j'écoutais le point de presse juste avant qu'on se parle puis déjà, j'entendais des journalistes qui faisaient le comme moi, mais là, vous avez compté telle chose, pas telle autre affaire, telle chose, on ne comprend plus rien puis je suis comme, regarde-le, tu sais, à un moment donné, on peut s'obstiner longtemps sur les chiffres, mais tu sais, en autant qu'on n'a pas l'impression qu'on nous mène en bateau délibérément, tu sais, on dirait que là, des fois, je trouve qu'on exagère peut-être un petit peu là-dessus. Je lisais un article, je pense que c'est dans la presse qui, l'article s'intitulait « Les gérants d'estrade en temps de coronavirus » ou quelque chose qui ressemblait à ça, je ne me rappelle plus exactement du titre de l'article, mais somme toute que le journaliste, puis c'est malheureux, encore une fois, j'ai oublié son nom, il faudrait que j'aille mieux mes sources à portée de main, mais le journaliste expliquait que dans n'importe quelle situation qui a autant d'inconnus qu'en ce moment, on ne peut pas traiter de, on ne peut pas prendre des décisions selon le temps moins X jours. Il faut toujours être sur le temps présent parce qu'il y a tellement de nouvelles informations. On ne peut pas, comme en ce moment, admettons, là, tu disais qu'il reportait l'ouverture des entreprises à Montréal d'une semaine. Tu ne peux pas être fâché parce que voilà, voilà une semaine, vous avez dit que ça allait être une semaine plus tôt parce que les statistiques ont changé, les données ont changé, ça évolue constamment. Puis si on se fâche du changement du processus de déconfinement ou du retour à la normalité, on ne s'en sortira jamais parce que de l'inconnu, on va en avoir encore pour plusieurs années par rapport à ça. Fait que j'imagine qu'il faut collectivement changer notre mindset puis être prêt à accepter le temps que ça va prendre. C'est même aussi frustrant que ça peut être, mais c'est difficile de faire ça. Ben oui, puis on a le droit d'être fâché s'il y a de la pure incompétence. Aux États-Unis, si on regarde la façon que ça a été géré, ils se sont pris bien trop tard, au début, ils étaient carrément dans le dénialisme du virus. Ça, c'est horrible puis ça, les gens qui sont fâchés aux États-Unis de ça, ils ont raison. Ici, on est dans une situation comme si je prends, mettons, le Québec. Le Québec, j'ai l'impression qu'on a été quand même très proactifs, on a suivi les données probantes, on était dans les pays très progressistes, beaucoup d'initiatives par rapport aux pays dans le monde qui se prenaient bien. À un moment donné, après, on peut s'obstiner sur des détails, mais la vérité, c'est qu'est-ce qu'on gère bien la pandémie en ce moment? On va le savoir après la pandémie. C'est un peu frustrant de se dire ça, mais c'est comme si toutes les erreurs qu'on a faites, on va les savoir par après, mais la situation qu'on vit en ce moment, on n'a jamais vécu ça de nos vies à nous. Donc, à un moment donné, oui, on va apprendre de cette pandémie-là, puis on espère qu'il n'y en aura pas une autre, mais dans un sens, c'est tout ce qu'on vit en ce moment, la pandémie, puis hier, je parlais du développement de médicaments, de vaccins qui est comme pris. Tu prends quelque chose qui se fait sur 15 à 25 ans, tu le fais en deux ans, on n'a jamais fait une affaire d'en même. C'est sûr qu'on va faire des gaffes, puis on ne le saura pas pendant qu'on est en train de faire des gaffes. Puis le développement, justement, des dits vaccins, est-ce qu'il y a des étapes, des ontologiques qui sont sautées? Est-ce qu'il y a des processus, des fast-tracks, admettons, qui sont alloués pour cause de pandémie mondiale? Oui. C'est sûr que dans le développement d'un vaccin spécifiquement, le processus, il est en mode très accéléré. Puis comment est-ce qu'ils font ça? Bien, la plupart des compagnies, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils vont faire toutes les étapes de développement en parallèle. Donc normalement, un vaccin, tu vas l'étudier en laboratoire, ensuite chez des animaux, ensuite chez des humains, des études de plus en plus grandes chez des humains. Puis à la fin aussi, une étape super importante à laquelle on ne pense pas souvent, mais c'est qu'il faut le fabriquer, le vaccin, en quantité massive. Puis un vaccin, c'est pas de mélanger trois, quatre poudres ensemble comme un médicament que tu avais à l'encomprimer. C'est pas le pouding à l'arsénic. Non, exactement. C'est pas mal plus compliqué que ça. Ça se fait dans des gros incubateurs avec du matériel vivant. C'est hautement imprévisible. Donc, ça se peut que tu sois capable de te faire 100 doses dans ton labo pour tes tests, mais que le jour où tu décides qu'on va passer à un million, ça marche plus. Ça casse complètement. Le processus ne scale pas en anglais. Fait que toutes ces étapes-là en ce moment sont faites toutes en parallèle. Fait que la compagnie va faire à la fois des études animales, humaines et en même temps de la fabrication dans l'espoir que leur vaccin passe. Puis une chose qui est vraiment importante à savoir aussi par rapport au vaccin, puis ça, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est que contrairement à un médicament, un vaccin, c'est très facile à faire. Je vais te donner un exemple. Au mois de janvier, il y a une compagnie aux États-Unis qui avait déjà un vaccin. Au mois de janvier, là. Ça leur avait pris trois heures à le mettre sur papier puis ensuite, quoi, une couple de jours ou de semaines à le faire dans leur labo. OK? C'est fou, hein? Il y avait isolé le virus puis il y avait... Bien, soit isolé le virus ou aujourd'hui, on n'est même plus obligé de faire ça en passant. Historiquement, les vaccins, c'était on prend le virus, on le met soit vivant ou inactivé ou on met un morceau de la capsule du virus. Aujourd'hui, il y a des méthodes encore plus fuckées que ça. C'est comme tu peux prendre juste un petit bout du code génétique du virus puis le corps va penser que c'est ça, tu sais. Fait que eux, ils l'ont designé puis ça n'a pas été compliqué puis ils en ont fait puis il y avait un vaccin. Mais là, à ce stade-là, le vaccin, il n'est pas testé, premièrement. Donc, on ne sait pas s'il est efficace, on ne sait pas s'il est sécuritaire puis il est loin d'être fabriqué. Puis tester l'efficacité d'un vaccin, c'est tricky parce que, admettons un médicament qui abaisse la pression artérielle, tu donnes le médicament puis tu mesures la pression de la personne puis tu vois bien si ça marche. Un vaccin, le but, c'est de prévenir une maladie que la personne n'aurait peut-être pas attrapée de toute façon. Fait que, tu ne peux pas, le résultat, ça prend du temps. Fait que souvent, les dernières études, les toutes dernières études de vaccins à la fin du développement, juste ça, ça prend des années. Puis la phase de fabrication où tu scales jusqu'à des millions de doses, bien ça aussi, Jusqu'à 7 milliards de vaccins. Bien ça, normalement, ça prend aussi des années. Donc, tu sais, je lisais Paul Offit, je ne sais pas si vous connaissez Paul Offit, c'est un des top, un des kings mondiaux de la vaccination. Lui-même, il a inventé un vaccin, un vaccin contre le rotavirus. Ça lui a pris 26 ans de développer son vaccin contre le rotavirus, 26 ans. Puis en ce moment, on nous dit qu'on va avoir un vaccin dans 12 à 18 mois, tu sais. Fait que comprenez-vous que tu sais, c'est une espèce de course de fou. J'entendais que le record du monde pour la découverte du virus jusqu'à un vaccin qui était sur le marché possible, tu sais, la fois que ça a été fait le plus vite, ça a été 4 ans. Je ne me rappelle pas si c'était pourquoi, mais c'est la donnée que j'avais entendue. Tu sais, imagine ça, le plus vite. La différence peut-être en ce moment, c'est que tout le monde travaille sur les mêmes affaires. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui bougent parce que toutes les équipes de recherche travaillent sur la même chose. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration globale? Ça dépend ce que tu entends par collaboration parce que la communauté scientifique à la base collabore toujours dans la mesure où quand on publie des travaux de recherche, c'est pour donner accès à l'ensemble de la communauté scientifique. Ceci étant dit, un laboratoire qui développe son vaccin, ils vont quand même essayer de mener leur vaccin à terme. Oui, parce que pour l'instant, c'est une mine d'or. La compagnie qui va réussir à découvrir ou avoir un vaccin efficace puis être capable de le scaler à une échelle planétaire, ça va être des milliards et des milliards de dollars de tous les gouvernements. Puis, je veux dire, il doit y avoir un enjeu économique énorme là-dedans. Il y a ça, mais il n'y a pas juste ça. L'enjeu financier, tu as raison. C'est plate. Je sais que c'est plate. On n'aime pas ça, penser à ça, mais c'est ça. La compagnie qui va faire un vaccin, elle va vouloir rentrer dans son argent, un, puis deux, probablement aussi en profiter. Mais il y a plus que ça, en fait, parce qu'en ce moment, il y a une centaine de vaccins différents qui sont en développement. Une centaine. ça, c'est différent de l'habitude. Tu disais tantôt que le record, c'était quatre ans, mais il n'y a jamais cent vaccins qui sont développés pour une infection. Donc, c'est sûr que là-dedans, il y en a une coupe qui vont allumer plus vite que d'autres. Là-dedans, il y en a que c'est des compagnies, mais il y en a aussi que c'est des labos indépendants. Puis, une chose qui est aussi problématique, c'est tous les enjeux géopolitiques autour de ça. Donc, exemple, il y a un des grands fabricants de vaccins en Inde. Ils ont annoncé que si eux, ils trouvent un vaccin, ils le gardent pour eux. Donc, ils l'ont déjà dit, nous, on va vacciner les gens en Inde avant de le donner à qui que ce soit. Fait que si c'est eux qui trouvent ça puis qu'ils font... Je pense qu'en Inde, ils sont quelque chose comme un point et quelques milliards. C'est fou. Fait que eux, s'ils font un vaccin qui marche, qui est efficace puis qu'ils ont un milliard de doses, ben sorry, mais le vaccin, il ne sortira jamais de l'Inde. Il y a un laboratoire aussi en Allemagne. Ça, c'est dans un podcast de Daily la scientifique qui a ce laboratoire-là qui disait ça puis ils ont fait offrir un milliard de dollars par les États-Unis pour acheter, en fait, le laboratoire pour avoir une longueur d'avance sur le vaccin. Évidemment que le pays qui va détenir le remède en premier va l'utiliser pour lui. Puis après ça, qui va avoir accès à ça en premier? Est-ce que les plus pauvres vont l'avoir en dernier? Est-ce que ça crée toutes sortes d'inégalités puis de questions qui sont vraiment... font peur un peu? Oui. Puis dans un monde idéal, on n'est pas dans un monde idéal, mais dans un monde idéal, on ne penserait pas comme ça. On ne penserait pas à tel pays fait le vaccin, c'est lui qui l'a. On devrait penser en termes de qui en a le plus besoin en ce moment. Donc, tu sais, la COVID-19, il ne faut pas oublier qu'il y a plus que 80 % des gens qui attrapent l'infection, qui ont des symptômes légers puis qui vont bien s'en sortir. Fait que ces gens-là ne sont pas prioritaires. On devrait vacciner en priorité les personnes qui sont vulnérables, donc les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, etc. Puis ça, il y en a partout sur la planète. Donc, logiquement, mettons qu'on prend l'exemple de l'Inde. Je ne vais pas bicher contre l'Inde ou rien, mais mettons que l'Inde disait si on trouve un vaccin puis qu'on fait un milliard de doses, on devrait distribuer le milliard de doses dans tous les pays en vaccinant les personnes prioritaires puis chaque pays pourrait avoir X doses puis aller vers les plus prioritaires. La vérité, c'est que ce n'est pas de même que ça va fonctionner. Tu sais, on est surtout dans une période comme de pandémie, c'est un peu il ne faut pas que j'en donne trop à l'autre parce que moi, si je suis dans la merde après, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, même au Québec, on se dit, bien là, il faudrait qu'on commence à penser, tu sais, les masques, les blouses, les visières, il faudrait qu'on soit capable de les produire nous-mêmes. Tu sais, ce n'est pas malhonnête nécessairement de faire ça. C'est une question de se dire, crime, si on n'est pas autosuffisant, bien, qui nous dit qu'à un moment donné, on ne va pas se faire backstabber, Est-ce qu'il y a une possibilité que le vaccin, si on le trouve, soit efficace pendant peut-être un an puis qu'en plus de suite, le virus, il y a une mutation puis qu'il revienne de sous une autre forme puis après ça, tous nos médicaments ou nos vaccins ne sont plus bons? Bien oui, ça se peut dans l'absolu, mais tu sais, encore là, c'est des questions que, tu sais, puis moi, je n'ai pas une expertise en immunologie ou en virologie, vraiment pas, mais tu sais, tu poserais cette question-là à des experts puis probablement, ce qu'ils te répondraient, c'est, à ce stade-ci, on ne le sait pas encore, tu sais, dans mesure où, est-ce que le vaccin, est-ce que le virus pourrait muter puis que tout d'un coup, tout ce qu'on développait ne marche plus? Bien, en théorie, ça se pourrait, mais là, il y a déjà des recherches dans ce sens-là, les mutations en lien avec le virus, tout ça, c'est étudié, donc tu sais, ça doit être tenu en compte forcément dans le développement, mais oui, tu sais, dans l'absolu, c'est possible, c'est comme les histoires de deuxième pic, il va-tu avoir un deuxième pic, ça va-tu devenir une infection qui est saisonnière, tu sais, comme l'influenza, tu sais, qui vient, qui apparaît? Peut-être, tu sais, c'est plate, mais la réponse, c'est peut-être. Au début, on parlait d'immunité collective puis on disait probablement que si tu l'attrapes, probablement que tu vas être immunisé parce que beaucoup de virus fonctionnent comme ça, après ça, on a dit, bien là, c'est pas prouvé, on le sait pas, peut-être que le virus aussi va tomber en dormance comme un peu le VIH puis il va réapparaître quand il veut, peut-être qu'il va faire ça, peut-être qu'il va faire ça, mais est-ce que, premièrement, est-ce que la recherche a avancé à ce niveau-là puis est-ce qu'on peut quand même assumer que, comme la plupart des virus fonctionnent comme ça, une fois que tu l'as, on devrait agir comme si c'était le cas ou non? Bien, encore là, tu sais, c'est une question que moi, c'est pas dans mon champ d'expertise fait que je pourrais pas te répondre quelque chose de super précis mais, tu sais, de manière générale, ce que je peux dire, c'est que, tu sais, ça plaît à l'esprit de croire que quand t'es infecté, quand t'as un certain type d'infection, tu vas développer des anticorps puis si tu développes les anticorps, bien après, tu devrais être protégé contre la maladie. La vérité, c'est que ça se produit pas tout le temps, tu sais, il y a certains types d'infections que le système immunitaire réagit de façon super forte mais il va pas avoir une production d'anticorps à long terme, tu sais, ou à l'inverse, il y a pas de production d'anticorps, tu sais, c'est pas, c'est pas tout le temps la même affaire, finalement. Puis dans le cas de la COVID-19, je pense que, tu sais, les coronavirus, on n'est pas habitués à ça, c'est des virus qu'on connaît pas tant que ça, tu sais, fait que je pense qu'au début, on nous a beaucoup présenté cette infection-là comme un genre de grippe, tu sais, un genre d'influenza, puis là, bien quand on pense à la grippe, l'influenza, on le sait qu'on développe des anticorps, tu sais, mais encore là, on les développe pas à long terme. Ah, moi, j'ai minimum deux grippes par hiver, là. Attends, des grippes ou des rhumes? Possiblement des grippes, mais... Hé, je penserais pas. T'es-tu sûr de ça? Parce qu'une grippe, là, on s'entend, juste pour être clair, une grippe, c'est que t'es destroy pendant... Ils ont des gros rhumes, ça veut dire. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que la grippe, l'influenza, c'est de la fièvre, fièvre, douleur musculaire, fatigue. En gros, c'est ça, les symptômes. Je suis pas sûr qu'une par hiver, là. Ouais? Ouais, ouais. Man, t'es pas chanceux. C'est sérieux, c'est intense. Moi, j'en ai eu deux grippes dans ma vie, puis les deux fois, je pensais que j'allais mourir les deux fois, là. Ah ouais, bon, ça doit être des gros rhumes. Mais parce que je fais pas de test pour ça. Mais est-ce que c'est possible d'en attraper à toutes les saisons? Une grippe? Ouais. Ouais, ouais, c'est possible. Parce que justement, on développe pas une immunité à long terme. L'immunité va durer pendant, mettons, en fait, on le sait pas précisément. Puis aussi, l'affaire, c'est que le taux de mutation de l'influenza est très élevé. Donc à chaque année, c'est pas les mêmes souches qui circulent. Donc peut-être que tu peux conserver ton immunité pour plus qu'un an, mais même là, tu peux être infecté par une autre souche et tout ça. Donc est-ce que ça va devenir la même chose, tu sais, pour la COVID-19? On s'entend-tu qu'on espère que non, là, parce que c'est un méchant bordel en ce moment, puis c'est pas tentant cette affaire-là. Mais peut-être, tu sais, je sais pas. Quel, c'est ça, c'est tellement dur de s'imaginer qu'est-ce que ça va être, tu sais, puis moi, quand j'y pense hier, j'avais justement, tu sais, j'ai appelé mon père puis on a parlé, tu sais, un bon bout, puis on essayait d'imaginer, tu sais, la suite des choses. Puis moi, je voyais tellement pas bien comment, je donne l'exemple du Festival d'été de Québec, mettons, là. Moi, je voyais pas comment l'année prochaine, on a un Festival d'été de Québec. Je voyais pas comment dans le prochain cycle de 12 mois, on a des salles de spectacle. Parce que pour être capable de faire ça, mettons, là, de comment en ce moment ça se passe, puis pour être capable de faire ça, il faudrait prendre la décision collective de dire vous avez en haut du 70 ans, restez chez vous ou risquez de mourir. Tu sais, il faudrait qu'en tant que société, on se dise, si on veut réouvrir comme c'était, qu'on se dise, OK, bien, les aînés, restez chez vous parce que nous autres, on rouvre la société, tu sais. Moi, j'ai l'impression, tu sais, j'imaginais ça, puis je me disais, avec toutes les informations qu'on a, puis avec le fait que, je veux dire, si le monde, il meurt à centaines par jour au Québec, centaines par jour, puis ça diminue pas, là. Moi, je me disais, je voyais ça, puis je me dis, comment est-ce qu'on peut imaginer retourner dans un regroupement de personnes dans les prochains 12 mois? Puis après ça, l'autre idée qui m'est venue en parlant à mon père, c'était de dire, va falloir, va falloir vivre dans un nouveau monde pour les prochaines années. il va falloir que notre réalité devienne quelque chose de complètement différente parce que je vois pas, je vois pas comment un bar sold out sur Saint-Denis va pouvoir exister dans les prochains 12 mois, là. Je le vois juste pas. On dirait que, peut-être que c'est moi qui est vraiment pessimiste, mais on dirait que, pour moi, la solution, c'est de dire, on est dans une nouvelle réalité en ce moment, tu sais. Je pense que la vision que tu présentes là, c'est pas mal la... En fait, c'est ce qui s'en vient par défaut. C'est-à-dire, présentement, on regarde ça et on n'en voit pas d'autres solutions. Encore là, regarde, ça fait combien de temps qu'on est là-dedans? Ça fait depuis le 12 mars. Ça fait même pas deux mois encore. Qu'est-ce que ça va être au mois de septembre? On le sait pas. Mais tu as raison. Admettons qu'on veut essayer d'être optimiste. J'ai de la misère à voir quelles sont les avenues. Parce que, mettons, l'avenue la plus optimiste et il n'y a aucun signe que c'est le cas parce que le virus est au Brésil et en Australie, c'est de dire que l'été va se laquer ça. Mais il n'y a aucun signe que ça fait ça. Il n'y a aucun signe avant-coureur qu'on a un médicament qui fonctionne bien dans les prochains 12 mois. Moi, comme ça, je le vois. On dirait que plus je pense, plus je me dis qu'il faut que je me fasse à l'idée qu'on vit dans un monde différent. Écoute, ce que tu décris là, en gros, c'est la pensée réaliste. C'est-à-dire espérer le meilleur mais reconnaître que le scénario idéal qu'on a dans notre tête, il ne va probablement pas se produire. Puis que d'essayer d'envisager c'est quoi qui pourrait se produire. Puis si c'est le cas, comment je vais vivre avec ça? Ce que tu dis, c'est OK, là, je n'aurai plus de festival, je n'irai plus dans les restaurants, plus de bars. OK, ça va être quoi ma vie? Puis ça, je pense que c'est la bonne attitude. C'est ce qu'il faut qu'on fasse en ce moment. Puis tu as touché à un point que ça m'a allumé une lumière. Tu as parlé, on n'aura pas de médicaments. Puis ça, c'est un... Je ne sais pas si je peux dire que c'est une gaffe, mais c'est quelque chose qui a été mal compris peut-être. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés avec l'impression qu'on développerait peut-être un médicament qu'on pourrait donner à tout le monde puis que ce médicament-là pourrait faire en sorte qu'il prévient tellement bien la maladie qu'on pourrait recommencer à vivre notre vie normalement en attendant le vaccin. La vérité, c'est que ça, ça relèverait du miracle de pouvoir trouver un médicament comme ça. Les médicaments qu'on développe en ce moment, c'est pour le monde qui sont en train de mourir à l'hôpital. Ce n'est pas pour donner à monsieur, madame, tout le monde, vous, moi. On n'est vraiment pas là. Ça, ça arrivera probablement pas. Je suis assez d'accord avec toi que moi non plus, en ce moment, je n'en vois pas d'autres issues que de poursuivre l'espèce de distanciation puis tout ce qui est rassemblement ou contact proche. Moi, non plus, je ne le vois pas. Mais quand même, on est quand même juste au deuxième mois d'une crise qui est complètement nouvelle. C'est vraiment dur de dire dans un air ça va ressembler à quoi, je pense. Absolument. Personne ne le sait vraiment puis j'imagine que si la théorie de l'immunité collective, est vraie, plus il y a des gens qui l'ont eu, moins le virus peut se propager d'une personne à l'autre puis à un moment donné, la réalité, c'est aussi que c'est une crise qui est grave puis c'est un virus qui est dangereux, mais n'empêche que la grande majorité des gens qui l'attrapent n'en mourront pas puis ils vont avoir des symptômes parfois assez légers. Moi, en ce moment, je suis en isolement complet parce que j'avais un symptôme puis je me suis dit c'est peut-être ça. J'ai parlé à un médecin au téléphone, qui lui donne des rendez-vous téléphoniques avec un médecin. J'ai dit regarde, j'ai un mal de gorge, c'est pas mal tout ce que j'ai. Elle dit t'es en santé, t'es jeune, c'est peut-être ça parce que ça peut être seulement ça ton symptôme donc on prend pour acquis que c'est ça donc isole-toi. fait que je fais bon, ok. Mais bref, c'est ça. Si on prend pour acquis justement aussi tous les gens qui l'ont mais qu'on ne le sait pas, le taux de mortalité de cette maladie-là est quand même assez bas. Plus que d'autres mais quand même assez bas somme toute mais très élevé pour certaines personnes vulnérables, personnes âgées. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le coût à payer mettons de déconfinement puis d'immunité collective, j'ai l'impression qu'il y a tellement élevé pour pour de pour relancer l'économie mettons. C'est qu'on n'a comme pas le choix j'ai l'impression parce que si on ne sort jamais, je veux dire à un moment donné on va le pogner un jour ou l'autre mais si on ne sort jamais on fait juste retarder. Dans le fond, je pense que le but du confinement c'était juste que pas tout le monde le pogne en même temps. Tu sais, c'est que tu sais, ils estimaient au début c'était les estimés qui sortaient entre 30 et 70 % des Québécois vont avoir le coronavirus. Mais dans le fond, le confinement, c'est juste qu'au lieu de se dire on le pogne tout en même temps parce que c'est quand même très contagieux, on se ramasse tout à l'hôpital en même temps puis on manque de ressources, on étale puis on allonge un petit peu cette affaire-là. Mais c'est ça. Mais je pense que si ça revient graduellement, on va continuer de le pogner moins, on va continuer de le pogner puis à un moment donné, on va le pogner de moins en moins parce que plus en plus de monde va l'avoir eu à un moment donné. Écoute, c'est totalement raison parce que le confinement à l'origine, c'était pour aplatir la courbe. Donc l'idée qu'il ne faut pas saturer le système de santé, il ne faut pas dépasser les capacités du système de santé. Donc on a imaginé le pire scénario, on s'est dit qu'est-ce qui se passe si les hôpitaux sont remplis, les soins intensifs, il n'y a plus de lits, il y a de la mortalité en masse, ce n'est pas ça qui s'est produit parce qu'on a mis en place les mesures de confinement, etc. Donc là, c'est cool. Mais comme tu dis, combien de temps ça se gère un confinement comme ça, je n'en ai aucune idée. À un moment donné, les conséquences négatives du confinement. Puis ça, c'est une autre affaire puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est qu'en santé publique puis en n'importe quelle intervention, c'est tout le temps risque versus bénéfice. Fait qu'à un moment donné, c'est comme la mesure qu'on met en place, c'est quoi le bienfait qu'on en retire versus le risque. Donc, le confinement au départ, c'était sûr qu'il fallait faire ça, les bienfaits dépassaient les risques de façon majeure. Mais là, plus on avance puis plus ce ratio-là commence à devenir de même parce que là, le monde commence à virer fou. Là, à un moment donné, le monde ne travaille plus, il y a des faillites, etc. Fait que là, à un moment donné, ça va devenir, ouais, OK. Bien là, il y a du risque à du confinement, il y a du risque d'attraper la maladie. Tu sais, on ne sera plus, la balance est en évolution aussi là-dedans. Tu sais qu'il ne faudrait jamais mettre l'économie avant la vie humaine puis ça, je suis complètement d'accord avec ça. Sauf que la santé, premièrement, a besoin de l'économie pour vivre, je veux dire, pour avoir les ressources pour pouvoir traiter, soigner les gens, il faut qu'il y ait un minimum d'argent qui rentre dans les coffres de l'État, sinon ça ne fonctionne juste plus. Puis deuxièmement aussi, il y a des gens qui souffrent d'une manière différente de la COVID-19, pas de la maladie elle-même mais des répercussions économiques. Si je ne peux plus nourrir ma famille, je veux dire, il y a des gens qui vont mourir du COVID-19 sans jamais l'avoir attrapé, des dommages collatérales. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus mettre la santé puis le coronavirus comme valeur suprême puis de tout relayer en dessous de ça parce que justement, le confinement, ça crée des problèmes de santé mentale, des problèmes économiques, etc., etc., qu'il faut aussi prendre en compte dans l'équation. Oui, oui, puis tu sais, des fois on entend ça, on met l'économie avant la santé mais tu sais, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas nécessairement de mettre l'économie en premier mais c'est que la santé d'une société, en général, c'est vaste comme concept. Puis tu sais, je pense que, puis PH, ça rejoint ce que tu disais tantôt, tu disais, tu sais, les bars, les restaurants, les festivals, tu sais, la vérité, c'est que je pense que l'idéal, ce serait qu'on retourne à une vie comme normale, un peu semi-normale mais que toutes les choses non essentielles qui obligent des rapprochements, bien que ça, on s'en passe, tu sais, parce qu'on s'entend, moi j'adore ça aller à Heavy MTL l'été, tu sais, mais je vais vivre sans pendant 2-3 ans s'il faut, je vais pas mourir, tu sais. Ah, mais la culture, moi je trouve que c'est essentiel Olivier, par exemple. Ah non, mais regarde, moi je serais mal placé pour parler contre la culture, tu sais, je dépends un peu de ça dans un sens, mais tu sais, un festival par exemple, tu sais, un moment donné, si on peut pas, on peut pas, là. Fait que, c'est ça qui va être tough, ça va être de, un moment donné, de retourner à la vie la plus normale possible, mais en acceptant que certaines activités auront peut-être pas lieu. Puis tu sais, moi je suis d'accord avec ce que vous disiez par rapport au dommage que à la terreau, tu sais, mais problème économique, c'est bad, c'est pas cool, problème de santé mentale, c'est pas cool, la mort, c'est vraiment pas cool. Mais tu sais, c'est juste que si on a plus l'argent, si l'économie va tellement mal qu'on a plus l'argent pour traiter ces malades-là ou même traiter quelqu'un qui arrive à l'hôpital parce qu'il a besoin d'une chirurgie cardiaque puis qu'on a pas les ressources pour les donner, cette personne-là va mourir aussi, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, l'économie, somme toute, est pas complètement arrêtée, tu sais. Les entreprises trouvent des façons de continuer, tu sais, puis ça, ça, j'ai pas peur, mettons que justement, le Archambault avec pignon sur rue, il va pouvoir réouvrir, tu sais, puis l'économie comme on l'entend, je ne dirais pas complètement sur pause. Quand on veut réouvrir les régions, le monde va vouloir aller en Gaspésie, tu sais, le monde va continuer à faire rouler l'économie, mais j'ai vraiment l'impression que pendant un bout, tout ce qui est rapprochement, ça va être impossible parce que le risque va être trop grand, là. Tu sais, mettons, là, en ce moment, c'est que sinon, sinon pour, mettons, les personnes âgées en haut de 80 ans qui leur restent 3-4 ans, mettons, de vie, bien, ils vont passer ces 3-4 ans-là en confinement complet jusqu'à temps de mourir entourés de personnes. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'il y a cette option-là que moi, j'envisage vraiment mal de dire, on va juste dire aux gens qui ont en haut, hey, il y a du monde, tu sais, il y a du monde de 75 qui est encore super en forme, tu sais, sauf que s'ils attrapent ça, ils ont un taux de mortalité de je ne sais pas combien de pourcents, là, c'est pas possible, tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'on, ce risque-là est beaucoup trop coûteux, tu sais. Puis c'est un peu ça que moi, j'envisage puis que je me dis, crème, on en a pour un bout, tu sais. Mais en même temps, vas-y, Non, mais tu sais, au début de la pandémie, les États-Unis avaient un peu l'approche de bon, mais là, on ne va pas capoter avec ça, on ne va pas tout mettre sous pause puis tout ça. Puis oui, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus à risque, mais tu sais, c'est plus les personnes âgées puis tout ça. Tu sais, ils minimisaient beaucoup les risques associés à ça, mais quand le monde s'est mis à mourir, tout d'un coup, l'opinion populaire, elle a shifté, là, à un moment donné. Tu sais, c'est comme si on aime tout ça s'imaginer que dans notre tête, on va dire, ouais, OK, c'est un dur prix à payer, mais il y a des gens qui vont mourir. Mais le jour où ça commence à arriver, par contre, d'un coup, ça vient nous confronter dans nos valeurs. Tu sais, moi, je pense aussi qu'on ne sera jamais capable d'accepter éthiquement, moralement, de la mortalité en disant, ben, écoute donc, c'est ça qui est ça. qui aurait pu être évité. La mortalité qui aurait pu être évité. Exactement. Mais tu sais, la mortalité, tant qu'à moi, n'est pas juste causée par le coronavirus en tant que tel. Ben oui, mais causée. Tu sais, la mortalité, la grande majorité, c'est dans les HSLD. C'est là que ça se passe. Oui. Puis, c'est parce que, je veux dire, les ressources puis les... Comment c'est structuré? Je veux dire, les gens sont entassés les uns sur les autres là-dedans. Puis, je veux dire, ce n'est pas des conditions de vie très dignes dans les HSLD. Puis, c'est un peu ça le problème. Je veux dire, si on avait... Juste dans les résidences pour personnes âgées en général, ça va quand même vraiment mieux dans les HSLD. puis c'est le même genre de monde. Je pense que le problème, c'est aussi le HSLD en tant que tel. Oui. Puis moi, j'ai appris quelque chose que honnêtement, je ne m'étais jamais posé cette question-là, mais ce n'est pas tous les pays, ce n'est pas dans toutes les cultures où on met les personnes du troisième âge dans des grosses bâtisses. puis tout ça, il y a des endroits où ce n'est pas dans la culture de faire ça. Puis eux, ils n'ont pas ce problème-là. Là, c'est comme, ah, bien, intéressant. Il y a-tu un autre modèle? C'est un autre sujet, mais je parle peut-être une grosse parenthèse, mais il y a toute notre réflexion en ce moment de qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis là, on se rend compte de plein de problèmes puis après ça, on va faire des choses. On se dit justement, les personnes âgées, c'est-tu correct de les mettre dans des places comme ça? On devrait faire des plus petits centres, plus des maisons, plus blablabla. Ça va-tu vraiment se traduire après en changement réel? Je ne le sais pas, mais c'est une problématique qu'apparemment n'existe pas partout dans le monde. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a vraiment une question à se poser sur comment on traite nos aînés puis comment on voit la fin de vie. Totalement. Moi, j'ai travaillé, quand j'étais étudiant, en fait, moi, j'ai eu une seule job d'étudiant dans ma vie parce que je l'aimais tellement que je ne l'ai jamais quitté. J'ai commencé à 16 ans à travailler comme préposé aux bénéficiaires dans un hôpital qui était aussi un CHSLD. Puis c'était des gens qui souffraient de démence. Donc, Alzheimer, démence vasculaire, des choses comme ça. Donc, des personnes vraiment comme très hypothéquées que souvent, ils ne sont plus vraiment nécessairement conscients de tout ce qui se passe puis tout ça. Puis j'ai travaillé pendant six ans avec ces personnes-là. Écoute, c'est l'enfer. Mais en même temps, je veux dire, on travaille avec eux puis on a du fun puis on essaie de leur offrir un peu de bonheur, peu importe de quoi ils ont besoin. On essaie vraiment fort, mais c'est des vies qui sont vraiment pas cool. Moi, ça me revient souvent, j'ai des flashbacks de cette époque-là où je donnais des bains puis que je changeais des couches à un monsieur de 85 ans qui n'est même pas conscient que je suis en train de changer sa couche. C'est fucked up, je m'excuse de penser à ça. Mais c'est comme si là, on se le fait mettre en plein en face que, regarde, cette réalité-là, elle existe. puis on n'aime pas ça y penser, mais regarde, voilà, c'est ça qui arrive. Ça me revient souvent, on dirait que je pense souvent à ça récemment. Ma soeur, elle a fait construire une maison. Quand elle s'est construite, elle a construit une maison, un duplex, puis à côté, c'était une maison bigénérationnelle, en fait, où ça allait être mon grand-père qui allait habiter là. Puis là, mon grand-père, il est là en isolement, sauf que ma soeur avec sa famille, elle a quatre enfants, ils sont en isolement aussi. Puis mon grand-père, il peut être avec les enfants, tu sais. Puis il est tellement content de pouvoir faire ça en ce moment, puis de pouvoir être entouré de ses enfants, de ne pas être, parce que là, lui, tu sais, il voit ce qui se passe dans ses HSLD, il voit ce qui se passe avec les personnes de son âge, puis il est tellement content d'être entouré de sa famille, puis je le comprends donc. Tu sais, je le comprends, puis non, pour vrai, tu sais, puis je pense que c'était Bukhar Diouf, la semaine passée, tout le monde en parle, qui disait ça, il parlait de mourir dans la solitude, là. ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Imagine ça, tu sais, la fin de ta vie, en ce moment, où est-ce qu'il y a personne qui peut venir te voir, tu sais, tes enfants, tes petits-enfants, tout seul dans un CHSLD, entouré de personnes, de travailleurs qui sont ultra dévoués, certes, mais qui en ont plein les bras, qui ne sont pas capables de t'accompagner comme tu aimerais pour la fin de ta vie, sans tomber trop dans l'espèce de philo de base, mais l'espèce de voyage qui est la seule affaire que tu connais, puis la fin de tout ça, tu l'as tout seul. Je trouve ça rough, puis c'est pour ça que moi, même si, tu sais, Dom, je suis d'accord avec toi, moi, je suis le premier à avoir envie de voir de la culture encore, puis d'aller dans une salle de spectacle, puis tout, mais quand j'entrevois la possibilité qu'il y ait juste une personne qui meurt dans la solitude en ce moment parce que j'ai envie d'aller voir Rage Against the Machine, c'est plein d'Abraham, j'ai de la misère à me justifier ça. Ce n'est pas du tout ça que j'ai dit et que je pense. Non, 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 je sais que ce n'est pas ça que tu penses. On le sait que c'est ça que tu penses, n'essaie pas. Non, non, ce n'est pas ça que je disais, mais je veux dire, juste moi, mettons, de me dire, de prendre ce risque-là, je ne pourrais jamais. C'est un problème qui existait déjà beaucoup, je veux dire, la solitude des aînés avant le coronavirus. Tout à fait. Les problèmes étaient déjà là. En ce moment, tout le monde a des réflexions un peu philosophiques aussi justement par rapport à où s'en va le monde, c'est quoi nos vies, c'est quoi ça, mais tous ces problèmes-là existaient déjà. La pandémie fait juste nous les mettre en plein d'en face. Puis après, on pourrait être un peu psychopop puis dire, il n'en dépend que de nous de faire un monde meilleur après. J'écoutais Laurent Turcot, vous connaissez Laurent Turcot, puis je l'écoutais puis il disait que dans la plupart des grands bouleversements que l'humanité a eus, des guerres, des choses comme ça, dans la plupart des cas, l'humanité n'a pas significativement changé après. Ça, ça me fait fucking capoter. C'est ça qui est le pire. Ben oui, puis je pense qu'on se rejoint les trois là-dessus. On est tous un peu idéalistes. C'est pour ça qu'on est VG. Mais on est tous un peu idéalistes. On se dit comment après ça, après la pandémie, le monde, ils vont dire ça n'a pas d'allure de travailler comme des fous, ça n'a pas d'allure de scrapper la planète de même. Si on veut devenir autosuffisant, il faut qu'on arrête l'élevage massif. Je suis sûr que tout ça, ça vous passe dans la tête comme moi à la journée longue. C'est plate, peut-être qu'il n'y a rien de ça qui va arriver. Puis là, tu parles des CHSLD, peut-être qu'à la fin, ça va être les mêmes maudits problèmes. Moi, on dirait qu'il ne faut pas que j'y pense à ça parce que ça, ça, c'est du pessimisme. Tantôt, j'écoutais Simon-Lévié Fecteau qui est parti en croisade un peu contre les conspirationnistes sur sa page Facebook. Il était en entrevue avec, je ne dis pas son nom, mais le journaliste des décrypteurs à Radio-Canada. Puis il disait, moi, je pense qu'après, ça va redevenir exactement comme c'était. Ben pessimiste. Il dit, moi, je pense qu'on ne va rien apprendre, on va tout oublier puis on va revenir dans nos petites vies comme c'était. Je le vois. Moi, je pense que, moi, honnêtement, je pense que c'est quelque part entre les deux. C'est vrai que l'humain, on oublie rapidement des fois, puis on passe rapidement à d'autres choses. Mais je pense que les affaires vont rester pareilles. Puis juste après ça, l'impact, mettons, si certaines personnes gardent le télétravail comme norme ou qu'ils l'utilisent davantage, ça a des impacts positifs sur l'environnement. Après ça, le monde se déplace moins. Ça a des impacts positifs. Les mondes sont plus avec leur famille en maison. Ça, c'est positif aussi. Si le monde achète plus local, si les initiatives comme le panier bleu peuvent être un petit peu… Là, c'est les balbutiements de ça. Il faudrait que ça soit raffiné. Mais si on a une plateforme vraiment efficace, le fun, pour consommer local, le monde va le faire. Ça nous donne un petit pied dans le cul pour changer pour le mieux. En tout cas, les CHSLD, je ne peux pas croire que ça va rester comme ça était. Je pense que ça, c'est comme… On l'a trop mis dans la face que ça n'a pas de sens. Ça, c'est certain que ça va changer. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Oui, puis c'était déjà un engagement pris par la CAQ lors des élections. Il appelait ça les maisons de… Comment ça s'appelait? C'était comme des maisons pour aînés. Je me rappelle plus c'était quoi qu'ils voulaient en amener. Mais c'était une façon plus humaine de gérer la situation. Tantôt, ce que tu disais par rapport à ton grand-père, ça me faisait penser. Il y a des pays qui font ça, des genres de maisons pour aînés. Mais en fait, c'est comme des garderies, mais aussi des maisons pour aînés. Ces gens-là se côtoient. Ça serait, semble-t-il, bon pour tout le monde dans ces situations-là. J'imagine, du moins pour les personnes âgées, d'avoir un petit peu de vie de jeunes autour de eux. Ça peut juste leur faire du bien. Oui, puis comme on disait tantôt aussi, puis là, je ne vais pas mentionner de pays, je ne m'en souviens pas assez par cœur, mais il y a des pays où c'est plus dans la culture de, justement, tes parents, tu les gardes proches de toi quand ils sont vieillissants et tout ça. Puis en ce moment, moi, j'en entends des gens autour de moi qui sont comme, « Hey, c'est-tu quoi? Finalement, je regarde ça et je me dis, ben, coudonc, ça serait peut-être une bonne idée. On regarde le monde qui ont des plexes puis là, probablement que pour beaucoup de gens, ça va amener des changements dans leur vie personnelle. Ça, moi, j'y crois. c'est ça. Moi-même, j'y pense à bien des affaires. Puis je me dis, « OK, il y a des affaires qui sont bonnes dans le confinement puis qu'on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut réajuster là-dedans? » Même des questions vraiment difficiles comme justement la fin de vie, mettons, est-ce que c'est une fin de vie digne, est-ce que c'est une fin, tu sais, mettons, quelqu'un qui est 10-15 ans, Alzheimer, qui ne reconnaît plus personne sa famille, qui est dans un état végétatif, c'est-tu de l'acharnement de maintenir ces gens-là en vie ou tout ça? Tu sais, c'est vraiment difficile comme question puis ultra délicat, tu sais, puis sauf qu'il faut quand même se questionner là-dessus aussi. Jusqu'où c'est de l'acharnement aussi de vouloir la vie avant tout? À un moment donné, c'est aussi naturel de mourir, ça fait partie de notre nature. C'est la vie, c'est comme ça, tu sais, un jour, on meurt, tu sais. Oui, puis ça, il y a un enjeu vraiment spécifique à ça qui est ressorti d'ailleurs dans la pandémie, c'est toute la question des respirateurs. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu parler de ça, c'est que, tu sais, quand les gens sont dans un état trop sévère, on les met sur un respirateur qui respire pour eux, finalement, on les met dans un coma artificiel pendant un bout de temps, le temps qu'ils récupèrent, on l'espère, puis tout ça, bon, puis il y a un médecin qui a fait une sortie publique, je ne me souviens plus de son nom, mais qui a dit, tu sais, j'aimerais juste se rappeler que mettre des personnes sur un respirateur, beaucoup de gens là-dedans vont rester avec des conséquences sévères, des fois même permanentes, puis il y a même une forte proportion des gens qui vont décéder dans l'année qui suit, tu sais. Fait que ça, justement, c'est comme s'il faut, ça amène des réflexions à savoir justement, tu sais, jusqu'où est-ce qu'on veut entretenir ça. Puis je pense qu'avant c'est, tu sais, comme je disais quand je travaillais en CHSLD comme préposé, tu sais, moi, il y a une unité où je travaillais où c'était des gens vraiment hypothéqués, puis ça va avoir l'intérêt parce que je vais vous dire là, je ne devrais probablement pas le dire, mais je vais le dire pareil, mais pour les faire manger, on prenait une cuillère, tu leur mettais de la nourriture dans la bouche, puis tu fermais, tu bouches le nez puis la bouche pour que le réflexe des lutitions se fasse, sinon ils n'avaleront pas. Fait que c'est comme si tu les étouffes, puis j'haïs ça dire ça, j'haïs ça, mais c'était comme si c'était la seule façon pour qu'ils avalent, puis honnêtement, au début, quand ils m'ont dit de faire ça, j'ai fait, non, non, ça n'arrivera pas, tu sais. Mais quand tu te dis ce stade-là de la vie, qui veut se rendre là? Je veux dire, personne, on s'entend. Puis là, dans la pandémie, on commence à l'avoir un peu cette discussion-là, toute la question des ne pas réanimer, ne pas ressusciter, ne pas mettre sur respirateur. Il y a bien du monde en ce moment qui disent sur mon testament, je suis peut-être mieux d'être plus clair. Même ma blonde et moi, on y a pensé. On est comme, jusqu'où je veux qu'on s'acharne sur moi? Je ne sais pas. Il y avait un article aussi que c'était le docteur Val Boncœur justement qui parlait de ça. Ça, c'était au sujet de la réanimation. C'était la même affaire. C'est comme, le taux de succès de réanimation pour une personne âgée de 90 ans est vraiment minime. Quand la famille dit non, on veut essayer encore, on veut que vous le réanimiez, que vous sortiez ça, c'est comme, on peut le faire, mais premièrement, justement, comme tu dis, là aussi, dans ce collet, il va y avoir des séquelles. Le taux de succès est super bas. Pour un homme de 45 ans qui fait une crise cardiaque, OK, on veut le réanimer, mais personne n'a 90 ans, ce n'est pas la même affaire. Après ça, justement, qu'est-ce qui lui reste à vivre après? Donc, c'est ça. Oui, puis la question, ce n'est pas de décider à leur place, mais c'est qu'il faut que chacun, on se pose cette question-là et que ça soit clair. Le jour où ta santé commence à être défaillante ou que tu commences à être dans un groupe à risque, malheureusement, il faut que tu prennes des dispositions pour ça, pour que le jour où ça arrive, qu'il n'y ait pas des décisions qui reposent sur tes proches puis tout ça puis que tout le monde capote, si c'est clair, en théorie, il n'y a pas de problème. J'imagine que ça, c'est des questions qui vont perdurer post-COVID ou du moins durant les prochains mois du COVID. Encore là, c'était déjà là puis ça fait juste nous remettre d'en face encore. On espère que, c'est ça, comme tu disais tantôt, on espère qu'il y en a certaines qui vont rester après ça. Je voulais qu'on parle évidemment des théories du complot des derniers mois, dans le fond, dernière semaine. Hier, avant hier, on a appris, on a appris plus tôt mais que Georges Larraque avait attrapé la COVID-19. Ah oui, OK, je ne savais pas. Oui, puis il a fait des lives à partir de l'hôpital où est-ce qu'il est puis il est en piteux état, il fait de l'asthme fait qu'il a vraiment beaucoup de difficulté à respirer. Puis suite à ça, il y a eu des publications qui ont été faites que j'ai vues passer dans le feed qui ont été reprises par un blog, je ne me rappelle plus c'était quel blog, mais des publications comme de quoi Georges Larraque était un pantin pour le gouvernement puis que c'était un jeu d'acteur puis qu'il faisait juste parce qu'il a fait une publication puis il a dit « Hé, moi, je ne suis pas sûr qu'on devrait ouvrir les écoles là. » Tu sais, genre moi, je le vis le COVID, je vois du monde autour de moi qui l'ont parce qu'on est tous à la même étage puis il a dit « Moi, je pense qu'il faudrait peut-être se poser la question plus longtemps que ça. » Puis là, il y a du monde qui embarquait là-dessus en disant qu'il avait été payé par le gouvernement pour aller dire ça parce qu'il était, c'est ça, un pantin pour le gouvernement. Mais ça, on en voit, en tout cas moi, j'en vois tous les jours passer sur Facebook à tous les jours des affaires comme ça, des complots puis que ce n'est pas si grave que ça puis que ça ne fait rien ce virus-là puis qu'on s'en fout. C'est débile. Si on est dans une âge de moi, ça me fait capoter. Exact. Puis toi, toi, on s'était parlé un peu par email avant. Tu disais que toi, tu n'en avais pas tant dans ton… Moi, j'ai l'impression que je garde quand même un filtre assez serré de ce à quoi je m'expose puis je me rends quasiment compte qu'à un moment je devrais peut-être élargir ma bulle un peu plus parce que de voir les mauvaises informations, ça peut peut-être aussi… Quand tu es capable de les reconnaître, tu sais qu'ils existent. Au moins, tu sais. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup mais moi, comme je te disais, je n'ai pas vu tant que ça. Moi, les trois principales que j'ai vues par rapport au COVID puis que je pense qui sont peut-être les plus majeurs, c'est que le virus aurait peut-être été fait en laboratoire en Chine que Bill Gates serait lié quelque part dans tout ça puis le troisième, c'est que il y a tous les liens avec le 5G. On peut peut-être parler de ceux-là mais la première, celui du laboratoire, c'est elle qui me laisse le plus perplexe parce que la plupart des scientifiques que j'écoutais, la grande majorité sont d'accord sur le fait que le virus vient de la nature, qui vit probablement de sources animales, peut-être du pangolin ou du genre de bébite de même. C'est une hypothèse. Il y aurait eu des marchés en Chine. L'hypothèse, si je ne me trompe pas, je pense que le pangolin serait l'intermédiaire entre la chauve-souris et l'humain, si j'ai bien compris. OK, OK, OK. Mais c'est une hypothèse. Oui, c'est ça. Puis c'était un marché en Chine où est-ce que le monde pouvait consommer des trucs pour aphrodisiac. Puis le pangolin, apparemment, c'était quelque chose qui était aphrodisiac. Oui, un marché d'animaux exotiques. Exact. Mais là, il y a une couple de jours, tu as Donald Trump qui dit qu'on a des infos que ça a été fait en laboratoire. Là, tu te dis que c'est Donald Trump. Il dit souvent n'importe quoi pour ne comprennera pas ça au sérieux. Là, il y a aussi Mike Pompeo aux États-Unis qui a dit la même affaire. On a des infos. Puis là, ils ont posé la question à Justin Trudeau. Justin Trudeau, il n'a ni infirmé ni confirmé. Il a comme dit « Tout est sur la table puis on regarde ça. » Tu te dis « OK, les plus hautes instances… » Hier, à tout le monde en parle, ça, c'est ça? Oui, il a été un peu mou hier. Il a été un peu mou. Sur cette question-là, il a été un peu mou. Tu sais, j'ai fait « What? » Que sorte de réponse que c'est ça? Je ne m'attendais pas à ça. Là, je te dis que les plus hauts dirigeants qui ont probablement accès à des infos qu'on n'a pas pensent ça puis disent qu'ils ont… En tout cas, au niveau des États-Unis disent qu'ils ont des informations puis leur intelligence leur dit que c'est peut-être ça. Fait que là, je me dis « Crime, il y a peut-être une mini-possibilité que ce soit ça, dans le fond. » Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, tu sais, ça revient à une question qu'on a sûrement déjà jasée dans nos discussions passées, mais c'est que ça revient toujours à la question de « Est-ce que telle affaire est possible? Est-ce que telle théorie super farfelue, extravagante est possible? » Ben oui, dans le sens que tout est possible, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on prenne pour acquis que toutes les théories sont nécessairement vraies. Je veux dire, c'est tout simplement une question de, comme Mike Pompeo puis toute ce gang-là qui disent qu'ils ont des, je ne sais pas, c'est « overwhelming evidence » si on en fait dans le même. C'est comme « Bon, ben parfait, mais vas-y, good. » Attends, qui a le fardeau de la preuve? Le fardeau de la preuve, c'est la personne qui fait l'affirmation. Carl Sagan, il l'a dit, c'est des affirmations extravagantes qui demandent des preuves qui le sont autant. Bon, vous avez des preuves mettons dans l'absolu que ça a été développé en laboratoire. Je veux dire, on a pas mal, quasiment un consensus d'experts en ce moment que la proximité du virus génétiquement, c'est tellement proche avec les souches qu'on voit chez les animaux exotiques que c'est presque sûr que ça vient de là. Mais admettons que ça se pourrait que ce soit un laboratoire. Parfait, mais good. Shootez-les, les preuves. Je veux dire, arrêtez de le dire puis de nous « hyper » puis de nous « primer ». Ce n'est pas compliqué. Mais à un moment donné, on ne peut pas commencer à croire à toutes les théories sans preuves. Puis c'est ça le problème dans le conspirationnisme. Dans le conspirationnisme, c'est toute forme de doute est bonne. Fait que tu peux douter que la Terre est plate. C'est correct parce que c'est un doute raisonnable. Les doutes ne sont pas tous aussi raisonnables les uns que les autres. Avec toute l'histoire de la redirection du blâme sur les Chinois, j'écoutais un reportage du Daily, encore une fois, qui exprimait l'espèce de racisme envers les Chinois que tout ça a créé à l'intérieur même des États-Unis, même des Chinois qui sont nés américains, de familles chinoises, d'immigrants qui ont déménagé aux États-Unis, qui sont américains à 100%. La vague de racisme que ça a créée de rediriger la faute vers la Chine, c'est démesuré aux États-Unis, surtout pour ceux qui backent Trump dans ça. On a vu évidemment l'image du speech de Trump où est-ce que c'était marqué COVID-19, barré, marqué Chinese flu. Où est-ce que ça, comme, puis lui, il dit, ah, mais personne, ça ne dérange personne que j'appelle ça le Chinese flu, ça vient de la Chine. puis suite à quoi un reporter natif de la Chine a dit, hey, de quoi tu parles? Ça me dérange. Ça me dérange parce que ça cultive tout ça. C'est tellement dangereux, c'est tellement dangereux la façon avec laquelle l'information est abordée, ça me fait capoter. Oui, puis tout ça aussi, la pandémie est arrivée dans un contexte où on avait plusieurs raisons aussi de, on avait beaucoup de choses à reprocher à la Chine. La Chine, pas les Chinois, pas les habitants de la Chine, mais la Chine, le gouvernement là-bas qui est un gouvernement quasi totalitaire. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais tout le contrôle extrême que ce pays-là exerce sur les entreprises. C'est aussi toutes les histoires qu'il y aurait pratiquement des cas de concentration en Chine, que les Chinois musulmans là-bas seraient comme captifs, puis tout ça que, je ne pense pas que c'est une théorie. Des reportages assez crédibles quand même. Oui, ça ne semble pas être une théorie de conspiration. Puis là, la Chine nie ça en bloc, puis etc. Tout ça est arrivé dans un contexte où il y avait déjà beaucoup de méfiance envers la Chine. Et donc, là, le flou qui se crée, puis je pense que tu as raison, c'est qu'il y a beaucoup de racisme envers les Chinois, alors que les Chinois, je veux dire, les Chinois ne sont pas leur gouvernement. Mais la Chine, il semble avoir fait des choses pas tout à fait claires, même dans la COVID-19. même dans la gestion en ce moment des résultats de données et tout, apparemment qu'il n'y a plus de nouveaux cas en Chine. Mais oui, c'est ça. Ça ne fait aucun sens. Il y aurait moins de cas en Chine qu'au Canada. C'est ça. Puis là, le problème, dans ce cas-ci, c'est vraiment la rhétorique. C'est la rhétorique vraiment extrémiste politique. C'est ça. C'est Trump qu'il joue la game du populisme. Il va vers... Il joue beaucoup sur les insécurités de ses citoyens. C'est ça son talent. Dans un sens, c'est un talent evil, mais il sait que son fan base, c'est majoritairement des personnes hyper conservatrices puis un peu racistes. Il joue cette carte-là parce que ça joue contre lui. Mais c'est ça. C'est contre le gouvernement chinois qu'on devrait être en maudit, pas contre le peuple chinois. À part cette théorie-là, quelles sont celles, toi, Olivier, que tu as le plus entendues? Puis avec lesquelles tu as le plus de difficultés en ce moment? Lesquelles sont les plus importantes, mettons, qu'on donne à nos auditeurs comme étant ultra-vigilant de ces informations-là? La plus grosse de toutes, à mon avis, c'est le 5G. Ou peut-être le fait que ça a été inventé en laboratoire, mais je pense que c'est les deux théories les plus présentes. C'est l'idée que tout le déploiement du réseau cellulaire 5G en ce moment aurait un lien quelconque avec la COVID-19. Puis là, c'est quoi le lien? Là, il y a 12 versions de cette théorie de conspiration-là. Fait que... Voulez-vous qu'on en parle un peu, tu sais? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. OK. Parce que, en fait, moi, je me suis déjà intéressé à ce sujet-là bien avant la 5G. Tu sais, la question de les ondes électromagnétiques, c'est-tu dangereux? Ça cause des maladies, des cancers? Il y a-tu du monde qui sont électro-sensibles et tout ça, tu sais? Puis, tu sais, ultimement, tout ça revient à un manque de compréhension de principes de base en dessous de ça, tu sais? Un principe de base que je peux citer, c'est que quand tu regardes la bande des ondes électromagnétiques, je veux dire, tu as du rayonnement nucléaire qui est hyper dangereux, de la radioactivité, mais ça, c'est du rayonnement électromagnétique. La lumière, les rayons ultraviolets, c'est du rayonnement ultraviolet, tu sais, c'est de la radiation, tu sais, c'est des ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, les ondes de cellules, tout ça, c'est sur une bande et il y a différents types d'énergie là-dedans, puis etc. Bon. Tu sais, la lumière, la lumière à laquelle on est exposé, bien ça, c'est plus puissant que toutes les ondes électromagnétiques, c'est plus puissant que ça. Puis, je n'ai jamais entendu parler qu'on développait des tumeurs ou des mutations génétiques à cause de la lumière, à part les rayons ultraviolets du soleil qui sont cancérigènes, ça, on le sait. Donc, il y a un niveau où on est en danger par rapport à certaines zones. Tout ce qui est ultraviolet, radioactivité, rayons X, etc., ça, c'est dans la zone qu'on appelle le rayonnement ionisant. Mais tout le reste, je veux dire, il n'y a aucun mécanisme plausible scientifiquement que ce type d'onde-là puisse être problématique pour la santé. Fait que la 5G, toutes les questions qui entourent la 5G, bien c'est aucunement différent que pour le 4G, c'est aucunement différent que pour le Wi-Fi, c'est aucunement différent que pour le 3G, le 2G, c'est toutes les mêmes questions que pour toutes les technologies qu'on a eues. Donc, ultimement, tout ça, ça repose sur une paire des nouvelles technologies. C'est ça. C'est la seule place d'où ça vient. La seule place d'où ça vient, bien je veux dire, comment est-ce que cette idée-là, farfelue, qu'une onde magnétique comme le 5G aurait un lien avec une pandémie, d'où ça peut venir? J'écoutais à Denis Laval, il a reçu un microbiologiste, son nom, je vais te le dire, c'est Christian Jacob, c'est le président de l'Association des microbiologistes du Québec, puis lui disait que dans les vidéos conspirationnistes sur le 5G puis le coronavirus, tous les procédés, tous les principes qu'il explique dans les vidéos sont souvent vrais, mais les liens entre ces principes-là sont complètement farfelus puis erronis. Il disait qu'effectivement, qu'il utilise ce type d'onde-là pour parfois créer des bactéries, puis là, je paraphrase vraiment puis je ne suis peut-être pas right on dessus, mais qu'il utilise justement des ondes de même pour créer des bactéries mutantes, mais que c'est en concentration puis en force vraiment des mille fois, un million de fois supérieure à l'énergie qu'une tour de 5G va produire. Fait qu'à cette énergie-là, il n'y a absolument qu'une chance que ça crée des changements dans nos cellules. Il y a ça premièrement, puis c'est ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, mais l'autre affaire, c'est que ces peurs-là ont toujours été présentes, ce n'est pas nouveau. J'écoutais un podcast récemment avec un spécialiste, un physicien qui est un spécialiste de ces questions-là puis il disait, tu sais, quand les téléphones cellulaires sont arrivés sur le marché, c'était quoi, c'était les années 80, en fin de même, le monde avait déjà peur que ça donne des tumeurs au cerveau. Je veux dire, ça a toujours été présent. Le 5G, c'est juste à chaque fois qu'on améliore la technologie, il y a comme une vague de méfiance qui s'installe jusqu'à temps qu'il y a une sorte de résilience face à la technologie puis là, à un moment donné, les gens abandonnent ces idées-là puis ça revient quand le 6G va venir ou peu importe, c'est juste, c'est cyclique. Moi, on n'avait pas du micro-ondes à la base. Oui, exactement, puis c'est la même affaire. Le micro-ondes, ça ne donne pas le cancer dans la mesure où, je veux dire, à moins que tu te mettes la tête dans le micro-ondes puis même là, je ne sais pas comment tu ferais ça, mais un micro-ondes, à la base, ce n'est pas dangereux, ça ne rend pas les aliments cancérigènes, tu sais, puis ça vient, tu sais, c'est ça, ça vient vraiment d'un manque de compréhension de choses vraiment de base puis je ne peux pas blâmer personne de faire ça parce qu'honnêtement, c'est des choses que même moi, même moi, je ne connaissais pas vraiment ça avant, tu sais, mais quand tu regardes ça de façon assez objective, tu es comme, OK, le 5G, ça ne devrait pas nous inquiéter sur le plan de la santé. Il y a peut-être d'autres raisons que ça nous inquiète, tu sais, comme ça prend, je ne sais pas, tu sais, il faut qu'ils installent des tonnes d'antennes puis de tours parce que finalement, ces ondes-là, ils parcourent des plus petites distances, fait là, il faut qu'ils mettent des antennes partout, ce n'est pas trippant, est-ce-tu économiquement viable de faire ça, je ne le sais pas, les compagnies qui font ça, vont-tu bien le faire, il y a-tu plus de possibilités qu'on se fasse pirater, tu sais, toutes ces questions-là sont correctes, mais les questions de santé, ça n'a pas changé par rapport au 5G que n'importe quelle autre technologie d'avant. Je vois beaucoup de monde partager des entrevues qu'un certain Paul Héroux aurait faites, qui est un professeur à McGill, dans le fond, lui qui est un grand, lui, c'est ça, sa thèse, ce serait que le 5G, je ne pense pas qu'il fait les liens directement avec le coronavirus, mais qu'il y aurait toutes sortes de problèmes de santé qui pourraient être liés à ces ondes-là, tu sais. Parce que je pense que… C'est un professeur à McGill? Oui. Le lien, juste pour être clair, parce que là, on a l'air de parler juste de la 5G et d'avoir lâché la COVID-19, mais tout ça, c'est tout relié pour une raison super simple, c'est que, tu sais, pour les gens qui croient que la 5G, ça cause des problèmes de santé, l'association est simple, c'est que la 5G, ça nuit à la santé, ça affaiblit le système immunitaire, donc forcément que tu n'es plus à risque d'attraper la COVID-19. Donc déjà, tu as une théorie de conspiration là, OK? Bon. Comment est-ce que je pourrais répondre à cette question-là sans avoir une poursuite? Non, mais pas obligé de répondre à rien, tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais dire, c'est que, mettons, c'est ça, mettons, tu sais, si je te disais que je n'ai pas vu tant d'affaires, mais je l'ai vu quand même passer dans mon Facebook et là, c'est un de mes amis et quelqu'un qui a une tête sur ses épaules qui partage ça et ça dit, OK, ce gars-là, il a des études à l'appui, c'est un expert, il est prof à l'université et il est invité à donner à l'arcan. Ça, c'est toutes des instances de légitimité, c'est toutes des choses qui donnent de la crédibilité, tu sais, quand tu dis qu'il est professeur, quand tu as été invité à une émission comme ça à donner à l'arcan, pas à l'arcan, pardon, puis, mais est-ce que tout ça, est-ce qu'on devrait prendre tout ça comme quelque chose qui donne de la crédibilité ou pas nécessairement? Bon, bien écoute, j'ai trouvé la bonne façon de répondre à cette question-là qui n'est pas litigieuse, OK, check bien ça. Mais, OK, je vais te donner deux exemples puis vous allez comprendre ce que je veux dire, OK? Il y a des climatologues qui ne croient pas au changement climatique, tu sais. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Fait que quoi? C'est-tu parce qu'il y en a quelques-uns qu'il faut qu'eux, on les écoute puis qu'ils ont raison, tu sais? Non. OK? Je vais vous donner un autre exemple plus précis cette fois-là qui a rapport même avec la COVID-19. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Luc Montagnier. Oui, oui, lui a un prix Nobel puis c'est lui une des personnes qui a dit que ça a été fait en laboratoire en Chine. Exactement. Donc lui, si je ne me trompe pas, son prix Nobel, c'est qu'il a été un de ceux qui ont découvert le... C'est en lien avec le virus du VIH, je ne vais pas dire plus que ça parce que je ne me souviens plus précisément. Lui, il a un prix Nobel. C'est un king, il a un prix Nobel, on s'entend. Mais le gars, après ça, il a pogné une chire de fou comme il a commencé à dire que l'ADN émettait des ondes qu'il y avait de la téléportation là-dedans. Il a commencé à être un partisan de l'homéopathie. Là, il vient de dire que le virus était inventé à laboratoire. Puis là, je vois plein de monde sur Internet dire oui, mais il y a un prix Nobel. Puis là, je suis comme, ouais, puis on s'en fout de ça. plusieurs troupes mentaux. Ben tu sais, c'est que ça, c'est ça, c'est qu'un moment donné, ça devient un peu, comment je pourrais dire, ça devient un peu comme le culte de la personnalité. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont comme très charismatiques puis on en voit, les gens un peu weird sont souvent très charismatiques. Fait qu'ils vont comme arriver dans les médias puis ils parlent avec une sorte de confiance puis une assurance puis tu as envie de tout écouter ce qu'ils disent puis de tout croire ce qu'ils disent puis à un moment donné, on dirait que tu oublies comme toute forme de raisonnement critique, tu réalises pas que 99,9% de tous les autres experts ne pensent pas comme cette personne-là, tu sais. Puis là, tout ce que cette personne-là dit est vrai puis etc. Puis ça, on le voit dans tous les domaines donc on le voit aussi pour la 5G, on le voit pour tout. Fait que ça a-tu du sens ce que je dis? Ouais. Ouais, ouais. Ça crée une fausse impression qu'il y a un débat sur les sujets qu'il n'y en a pas vraiment dans la communauté scientifique. Exact. C'est ça l'important. C'est une émission puis tu invites un expert pour puis un expert compte et quand en réalité, les chiffres disent qu'il y a un expert pour pour 1 000 experts compte, on devrait en inviter 1 000 pour un, pas un pour un, tu sais. Puis dire, bien bien tout le monde doit être représenté donc on invite les deux puis on a un débat, tu sais. Ça donne la fausse impression qu'il n'y a pas de consensus quand il y en a un. Exactement. Puis ça, la balance là-dedans n'est pas nécessairement toujours facile à trouver puis je peux même donner mon émission en exemple, tu sais, dans ma série télé, des fois j'en invite des gens du domaine des pseudosciences pour avoir une discussion avec eux puis pour essayer de comprendre c'est quoi vos arguments, tu sais. Puis là, bien c'est sûr que quelqu'un pourrait me reprocher puis j'accepte totalement cette critique-là en passant parce que c'est une réflexion que j'ai moi-même mais quelqu'un pourrait me dire que je fais de la fausse balance, c'est-à-dire que je donne la parole à une personne, je sais pas, un naturopathe ou autre ou qui croit à telle ou telle théorie puis après ça, bien je vais poser la question à un autre expert puis je les mets les deux sur le même pied d'égalité. Ceci étant dit, moi j'ai pas l'impression que c'est ce que je fais parce que je vais parler à la personne mais je la challenge comme un fou, tu sais, j'y rentre dedans comme un train puis tout le reste de l'émission est dédié à essayer de décortiquer l'argumentaire de ces gens-là et donc à la fin, tu te dis, bien ok, on s'entend que le propos marginal a été marginalisé. Maintenant, dans les médias, souvent, dans un désir de faire du journalisme, tu sais, dans le désir d'avoir une certaine neutralité, bien les journalistes vont dire, bien regarde, ce gars-là, il dit que la 5G, c'est pas bon, cette personne-là, il dit que tel produit donne le cancer, on va l'inviter, on va l'écouter mais là, il n'y a pas de contrepartie, un, puis même s'il y avait une contrepartie, ça donnerait l'impression que ces deux personnes-là ont des propos équivalents, tu sais. Fait que là, c'est quoi la solution? La solution, c'est-tu de jamais inviter ces personnes-là, de jamais, jamais leur donner une plateforme ou si c'est de le faire dans certains contextes très précis? Tu sais, j'ai pas de réponse à cette question-là, mais c'est sûr que, bon, en tout cas, tu sais, c'est sûr que moi, par exemple, quand j'ai entendu parler que M. Hirou avait été invité à l'émission de Paul Arcand, c'est sûr que j'ai regardé ça puis je me suis dit, tu sais, j'ai pas trippé là, dans le sens que, tu sais, parce que ça fait, quand on l'écoute, ça fait vraiment peur, tu sais, puis t'as vraiment, quand tu l'écoutes, t'as vraiment l'impression que le 5G et l'électromagnétisme en général, on est tous en danger immédiat, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que je ne trippe pas quand j'entends ça dans des médias, surtout des grosses plateformes. C'est sûr que, c'est sûr justement que quelqu'un qui écoute ça puis, Dom, tu l'as dit tantôt, tu sais, avec toutes les instances de légitimisation qui viennent avec son titre, avec son nom, avec l'émission à laquelle il y est, moi, je suis dans mon char, j'écoute ça, j'ai pas trop d'esprit critique, j'adhère à ça parce que c'est un spécialiste. Là, j'arrive chez nous puis là, j'en parle à ma femme, j'en parle à mes amis puis là, tu sais, ça part vite quand même. Oui, puis Gab, même pour être encore plus clair, moi, le problème que j'ai avec des situations comme ça, c'est pas que ces personnes-là tiennent tel ou tel propos, croient à telle ou telle théorie ou etc., mais c'est que s'ils veulent faire la preuve de leur théorie, exemple, que le 5G, c'est mauvais pour la santé ou etc., mais ça, des choses comme ça, on peut le faire. On peut le faire dans la communauté scientifique surtout que quand t'es chercheur, ben, c'est facile, fais de la recherche, fais de la bonne recherche de qualité, publie-la, puis le débat, il devrait avoir lieu dans la communauté scientifique. Puis ces débats-là, c'est constant. Quand tu regardes les publications entre chercheurs, c'est des chicanes constantes. En gros, c'est ça, c'est des chercheurs qui se chicanent parce qu'un a trouvé telle affaire, l'autre a trouvé le contraire, les deux se chicanent. Là, ils font intervenir des experts de l'extérieur pour finalement faire un peu de la médiation là-dessus. Les débats ne devraient pas avoir lieu dans les médias. Moi, c'est ça le problème que j'ai parce que quand tu mets ça dans les médias, ça donne l'impression aux gens que tout ce débat-là a déjà été réglé dans la communauté scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de débat. Fait que M. Hirou, par exemple, moi, je n'ai aucun problème, je trouve ça correct qu'il tienne à ses théories, mais ça ne devrait pas être fait dans les médias, ça devrait être fait dans la communauté scientifique. puis ce n'est pas du tout fait dans la communauté scientifique tout ce qui a trait au 5G puis le lien avec les effets sur la santé? Ben oui, c'est fait. OK, c'est fait. Oui, absolument. Ben oui, c'est sûr, il y a des tonnes de recherches là-dessus. Je pense que même l'année passée, il est sorti une gigantesque étude du NIH aux États-Unis qui avait été faite sur une grosse, grosse étude qui avait été faite sur des rats qui avaient été exposés à des ondes électromagnétiques. Je veux dire, ce débat-là a lieu déjà dans la communauté scientifique, mais à toutes les fois qu'on le fait, on n'est jamais capable de trouver des preuves convaincantes comme quoi que les ondes électromagnétiques non ionisantes, donc tout ce qui est 5G, cellulaire, Wi-Fi, toute cette gamme-là, on n'est jamais capable de trouver des preuves convaincantes que c'est problématique pour la santé. Vu qu'on n'est pas capable de trouver ça dans le débat scientifique, mais on ne devrait pas amener ça sur la place publique parce que là, on va juste faire capoter le monde pour rien. Puis, je veux dire, la responsabilité, je vais prendre ça différemment. Avec les médias sociaux, maintenant, tout le monde a une tribune. Tout le monde a une tribune auto-acquise. Tout le monde peut dire ce qu'ils veulent sur leur tribune. Puis ça, c'est la liberté de chacun de dire ce qu'ils veulent sur leur tribune. Maintenant, est-ce qu'on exerce un contrôle sur des choses extrêmes comme des groupes terroristes sur Facebook ou est-ce que les médias sociaux devraient intervenir, etc. Laissons ça de côté pour l'instant. Mais tout le monde a une tribune. Maintenant, quand on élargit le discours et qu'on va dans les instances de légitimisation, des moments de haute écoute, les émissions de l'État comme tout le monde en parle, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler l'information sans faire de la censure systématique à du monde qui vont contre le consensus scientifique, mettons? Moi, c'est comme cette question-là parce que moi, si je réponds moi-même de qu'est-ce que je ferais, évidemment que moi, j'établirais des critères de sélection, des sujets abordés et des opinions émises sur des émissions à haute écoute qui ont un réel impact dans la société, qui ne sont pas des médias sociaux, qui ne sont pas le compte Facebook d'un tel. Mais éthiquement, est-ce que ça se fait? Moi, c'est une question à se poser, je pense. Comment est-ce qu'en tant que société, on gère ce genre d'informations-là? Comment est-ce qu'on fait? Oui. Tu sais, tu as parlé de censure et il faut juste faire attention dans le sens où les gens qui ont des théories non appuyées scientifiquement d'aucune façon, de ne pas leur donner une plateforme, ce n'est pas de les censurer. On s'entend. Je veux dire, ils ont une théorie et ils ne sont même pas capables de l'appuyer d'aucune façon. Tu ne les censures pas. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on... Sinon, on va commencer à écouter tout le monde qui a la première personne qui a une théorie farfelue, on va lui donner une plateforme. Je veux dire, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, je pense que les médias, la responsabilité qu'ils ont, c'est qu'avant d'inviter une personne, ils devraient s'informer à savoir, cette personne-là qui va venir me parler, qu'est-ce qu'elle représente comme opinion? Parce que tout ce qu'on dit ultimement, c'est des opinions. C'est une opinion... Ça peut être personnelle, ça peut être professionnelle, etc. Donc, l'opinion qu'elle va me présenter, c'est-tu l'opinion qui est partagée par la majorité des gens dans son milieu? Est-ce que c'est une opinion qui est plus marginale? C'est-tu une opinion qui est, disons, sujet à controverse dans le milieu scientifique? Si les médias font cet exercice-là, moi, je suis correct. Je me dis, OK, bien cool, ils ont fait l'exercice. Mais souvent, ils ne le font pas. Souvent, ils vont juste faire, ah oui, il y a tel gars qui parle de telle affaire, je vais l'inviter à voir, tu sais. Puis, moi, quand je parle à des journalistes, je leur dis souvent, check, si jamais ça vous tente, vous voulez parler de tel sujet puis tout ça, n'hésitez pas à m'appeler, pas pour que je sois l'expert, parce que moi, je n'ai pas toutes les chaînes d'expertise, mais n'hésitez pas à m'appeler puis à me demander, hey, qu'est-ce que tu penses de telle personne? Informellement, je ne veux pas être nommé nulle part, mais faites juste appeler puis me le demander puis je vais vous donner mon avis. Faites-le avec 2-3 personnes de confiance que vous avez parce que c'est un petit milieu, c'est un petit monde. Le monde de la science bizarre, c'est un petit milieu. Faites-le, de bâtir une sorte de relation de confiance comme ça avec des journalistes, moi, je pense que c'est une chose qu'on peut faire, mais il va toujours y avoir des médias qui vont prendre leur propre décision parce que bon, il faut qu'ils aillent vite, etc. Faites-le, c'est ça. Puis aussi, c'est qu'on vit dans un moment, tu sais, mettons Radio-Canada, ils peuvent se permettre de trier comme ils veulent parce qu'ils ne sont pas nécessairement tributaires de tous les clics ou les écoutes, alors que beaucoup d'émissions ça va rapporter beaucoup plus d'avoir quelqu'un qui vient comme ça parler à des heures de haute écoute d'un sujet polarisant que de recevoir encore une autre personne qui vient parler de la même chose que toutes les autres. Faites-le, il y a tout l'enjeu des écoutes puis des clics puis de qu'est-ce qui fait que les gens écoutent. Puis ça, j'ai l'impression que ça vient créer encore plus de distorsions dans le discours public. Il y en a seulement ça, mais aussi la réalité qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir une tribune officielle comme Radio-Canada pour te faire entendre. Il y a bien des gens qui n'ont aucune... Là, sur la tribune, c'est YouTube, mais qui sont entendus par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, première des choses, il y a ça. Puis deuxièmement, parallèlement à ça, on dirait qu'il y a une espèce de méfiance grandissante des gens en général envers justement la classe politique puis les médias. Donc, ces deux éléments-là ensemble, c'est une recette pour un désastre. Oui, puis tu sais, tu as tout à fait raison. Surtout dans la pandémie, en ce moment, on a vu une sorte de montée de tous les médias alternatifs. Puis ça, ça rejoint tous les gens justement qui ont une méfiance envers les médias de masse traditionnelle. Donc, ils vont la trouver la désinformation à quelque part. ça fait depuis 2012 que je fais de la communication scientifique puis mon attitude par rapport aux médias, on dirait qu'elle change à toutes les années. Il y a des années où je suis fâché contre eux puis l'année d'après, je me dis, oui, mais dans le fond, on a besoin d'eux et ils font quand même plus du bon travail que du mauvais travail. Là, l'année d'après, je suis encore fâché puis l'autre année d'après, je me dis, oui, leur travail n'est pas facile. Tu sais, on pourrait dire, oui, mais à un moment donné, telle émission de radio ou Radio Cannes ou n'importe qui TVA, ils ont fait telle affaire de croche, mais le problème, il est beaucoup plus grave que ça. Le problème, c'est ça, c'est le nombre de sources de désinformation, il est juste immense. Puis les personnes qui doutent vont de moins en moins prendre leurs infos dans les médias classiques. qu'est-ce qui pousse, à ton avis, quelqu'un à sombrer là-dedans? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'inconnu? Est-ce qu'on essaie justement de remplir l'inconnu avec des réponses quand on n'en a pas parce que naturellement, comme avec la religion, c'est quelque chose qu'on faisait, on créait finalement des réponses avec l'inconnu puis là, on fait la même chose avec ces théories-là. Est-ce que c'est... Pourquoi ça existe, ça? C'est pas clair. Il y a eu un peu de la recherche sur le conspirationniste, par exemple, la pensée conspirationniste puis à l'origine, la théorie, c'était associé à des traits de personnalité. Puis c'est quand même pas clair. Les recherches ne sont pas si concluantes à ce niveau-là. Avant, on pouvait se dire, par exemple, tel type de personnalité, ça va donner une personne qui a tendance à tomber dans le conspirationniste. Finalement, c'est plus complexe que ça. Puis aussi, une chose que moi-même, j'ai appris, c'est que dans notre... Bien, je l'ai appris, je l'ai comme réalisé, mais dans toutes nos vies, dans nos vies à nous trois, tout le monde, on va croire à une théorie de conspiration ou à une autre à un moment donné. Donc, en réalité, on peut tous croire à des théories de conspiration. Peut-être la différence, c'est qu'il faut faire, je pense, une différence entre croire à une théorie de conspiration versus faire la promotion active de théories de conspiration. C'est la même histoire que pour les mouvements anti-vaccins. Les mouvements anti-vaccins, des gens qui sont anti-vaccins et qui poussent l'information anti-vaccin sur le web, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui ont peur des vaccins, il y en a plus. Fait que des conspirationnistes purs et durs, ça, ça fait probablement plus partie de leur personnalité. Tandis que des gens qui vont croire, mettons... C'est pas toi tantôt qui disais que c'était 50 % des gens qui avaient un doute sur les informations officielles? Quand tu vois les statistiques, t'es comme, voyons, tavernus, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais ces gens-là, c'est pas toi des conspirationnistes convaincus. Non, mais nous autres-mêmes, je pense qu'on rentrerait dans cette catégorie-là dans le sens que de penser que le gouvernement ne tombe pas toute l'information, c'est pas farfelu de penser ça. Non. Mais dans le même article, je disais que j'étais étonné de voir qu'apparemment, chez les jeunes, il y a vraiment plus une proportion aux conspirationnistes que chez les personnes plus âgées. Puis moi, j'aurais pensé que c'est le contraire. J'aurais pensé qu'on était une génération un petit peu plus informée, allumée, avec accès à l'information. Mais sinon, ça serait plutôt l'inverse. Je suis content que tu soulèves ce point-là parce qu'on a beaucoup chialé contre les baby-boomers depuis quelques années. OK, boomers, puis tout ça. Ça, ça m'a l'air un peu, moi. En fait, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si tout le mal du monde s'est devenu les baby-boomers. Puis tu as raison, la frange conspirationniste, il y a un mouvement quand même assez fort chez les jeunes. Puis il y a aussi tout un mouvement que moi, je trouve assez inquiétant. C'est un peu comme ce que je pourrais appeler du conspirationnisme de nouvelle génération ou du conspirationnisme d'entertainment un peu. C'est comme toute une vague de jeunes qui font, c'est des YouTubers, c'est des podcasts qui font, ils ne le présentent pas comme ça, mais c'est du conspirationnisme. Donc ça va être, par exemple, des podcasts ou des YouTubers qui vont dire, « Hey, moi, je prends des cas, des cas de quelqu'un qui est mort » puis qu'on n'a jamais vraiment su la vérité. Puis là, je vais vous présenter toutes les théories là-dessus puis je suis sûr que vous en connaissez qui font ça. On en a reçu sur notre chaîne, on en a reçu une. Bon, mais c'est ça, je n'ai pas besoin de nommer le nom, mais sérieusement, quand tu étudies vraiment ce que ces gens-là font, ils te présentent tout le temps comme « J'ai fait une bonne recherche » puis je te présente vraiment toutes les théories valides. Puis en réalité, souvent, en cinq minutes de recherche, tu as été capable de trouver que… Oui, mais je voulais juste dire qu'on a reçu une youtubeuse qui fait du true crime et qui fait de la conspiration aussi. Puis justement, elle en fait moins maintenant parce qu'elle s'est aperçue qu'elle apprendrait plus des fausses nouvelles que vraiment… qu'elle fait faire de quoi être constructif. Maintenant, elle fait plus du true crime puis des vrais cas qui sont vraiment arrivés pour vrai, justement, de meurtres puis de crimes, des trucs comme ça. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a énormément de conspirationnisme dans le true crime parce que souvent, les youtubers et les podcasters qui font ce genre d'affaires-là, ils vont dire, OK, là, je vais vous présenter le cas. Voici la version de la police. Mais voici toutes les autres théories qui ont été présentées. Fait que cette personne-là n'est peut-être pas vraiment… elle s'est peut-être pas vraiment suicidée. Tu sais, il a été aussi évoqué que telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, ils vont te mettre comme toutes les théories pour finalement remettre en doute la version officielle. Mais ça, qu'est-ce que ça fait en réalité? Ce que ça fait, ça veut dire, ouais, mais tu sais, la police, on sait bien, ils nous donnent telle affaire puis la version officielle puis tout ça. On le sait que des fois, ça existe des fois, des cas où effectivement, la version officielle, c'est pas la bonne puis tout ça. Mais quand c'est tout le temps de même puis moi, j'ai été un peu moi-même victime de tout ça. À un moment donné, j'écoutais un podcast de True Crime puis je trouvais ça vraiment le fun puis tout. Puis à un moment donné, il y avait des cas que j'étais à la fin des épisodes, j'étais comme, il y a de quoi qui marche pas là-dedans? Puis j'allais lire sur le cas puis en l'espace de cinq minutes, j'avais très clairement, rapidement trouvé que c'était de la bullshit, qu'il y avait des preuves très, très, très solides et non réfutables, tu sais, à l'effet que la version officielle, c'était la bonne version. Mais quand j'écoutais l'épisode du podcast, on me présentait ça comme si c'était, ben non, finalement, toutes les théories se peuvent puis finalement, les recherches, les fameuses recherches que le monde font, c'est qu'ils vont sur Reddit puis ils vont sur des espèces de cercles de discussion sur des subreddit de True Crime que c'est du semi-conspirationnisme, tu sais. Fait que, tu sais, tantôt, le début de cette discussion-là, c'était qu'il y a du conspirationnisme chez les jeunes, mais c'est que justement, c'est que si tu, tu sais, si tu donnes pas les bases d'esprit critique aux jeunes, ben ce que ça donne, c'est que ça donne à un moment donné une méfiance qui s'en va dans toutes les directions, tu sais. Puis c'est correct d'avoir un bon niveau de méfiance, je suis le premier, je répète souvent ça, c'est correct d'être méfiant envers les grandes entreprises, les affaires, les ci, les ça. Mais quand tu doutes tout le temps de la version officielle, ben après, tu doutes de la version officielle de tout, tu sais. C'est comme, ah, les vaccins, c'est-tu vraiment bon? Ah, c'est-tu vrai que le 5G, c'est sécuritaire? C'est-tu vrai que la COVID-19, ça a été, c'est une maladie naturelle, tu sais. Fait que moi, je pense que ça part mal, la vie, honnêtement, de commencer tout de suite. Si t'écoutes tout le temps du True Crime ou qu'ils sont tout le temps en train de te dire que la police a tout faux puis que finalement, c'est peut-être autre chose, ben, tu sais, à un moment donné, tu finis par juste, tu sais, les gens qui ont une légère tendance à croire à des affaires de même, je pense que ça va les mener dans un chemin qui est, à mon avis, assez dangereux, tu sais. Fait que moi, je ne traite pas sur ce genre de podcast-là, etc. Tu sais, nous autres, on le voit, tu sais, des fois, quand on sort un podcast, mettons, puis qu'on écrit dans les tags, c'est-à-dire, tu sais, tous les mots-clés que le monde peut chercher, quand on écrit « Conspiration », probablement qu'on va le faire aussi encore pour ce podcast-là, on voit directement qu'on attire des gens qui cherchent ça. Ils sont sur YouTube puis ils cherchent le mot « Conspiration ». Des gens qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, excusez-moi, des gens qui sont, qui n'ont qu'une raison apparente de connaître Arnaud Soli, par exemple, et des gens de France qui arrivent qui cherchent « Conspiration » puis qui doivent passer des heures et des heures et des heures sur YouTube à chercher des vidéos de « Conspiration », tu sais, juste par avidité d'avoir des théories puis probablement que ça a amené à force de te faire dire que t'es beau, tu dis que t'es beau, tu sais. Je pense que le fond du problème, c'est que c'est vraiment « Entertaining », tu sais, checker des vidéos d'alien ou d'affaires comme ça, c'est excitant pareil, tu sais, parce qu'on aimerait ça un peu y croire, tu sais, on aimerait ça si ça soit vrai, ça serait excitant, tu sais. Fait que là, à un moment donné, au début, moi, j'ai eu une phase plus jeune, à un moment donné, j'en checkais des vidéos de « Alien » puis j'en ai checké une couple de vidéos de 2001, tu sais, disons septembre, tu sais, puis tu fais « Hein, crème, c'est intéressant », puis là, tu te sens un peu, je sais pas, tu te sens comme privilégié d'avoir cette information-là comme si tu savais quelque chose que les autres ne savent pas, tu sais. Comme si t'étais en « Trésor national » puis comme tu commences à découvrir des affaires. Mais c'est quelque chose d'excitant, là, puis de penser qu'il y a peut-être des extraterrestres sur la planète Terre, puis c'est comme le fun, tu sais, à un moment donné, c'est quand tu regardes tellement que tu finis par te faire brainwasher puis tu y crois pour vrai, tu sais, puis là, il y a un problème, tu sais. Oui, puis d'ailleurs, cette vision-là des choses, c'est pas mal l'hypothèse actuelle, effectivement, c'est que de croire à des théories de conspiration, ça te fait sentir spécial puis ça te fournit un groupe d'appartenance, tout d'un coup, tu crois plus la version officielle des affaires et là, tu découvres tout un nouveau cercle social de gens qui sont un peu comme toi dans un sens et là, tout d'un coup, toi, t'as la vérité. Les autres, les gens, c'est des moutons. Tu as entendu le mot mouton? Si on pense que la COVID-19, c'est une pandémie qui est arrivée à cause de hasard, on est des moutons, tu sais. Fait que toi, t'es spécial, t'as eu accès à de l'information qui est privilégiée, qui est unique. Les autres, c'est des moutons, sont dans l'ignorance puis finalement, tout d'un coup, tu découvres un nouveau groupe d'appartenance qui te fait sentir plus normalisé puis c'est drôle parce que je travaille sur un autre projet en ce moment, un autre projet qui a rapport avec les sectes puis moi, j'ai parti de zéro, genre je connaissais rien sur les sectes puis dans les derniers mois, j'ai travaillé full là-dessus puis j'ai vraiment appris à comprendre le fonctionnement des sectes puis la pensée sectaire puis tout ça. Honnêtement, c'est la même affaire. Le conspirationnisme puis les groupes conspirationnistes, essentiellement, c'est des sectes, de mon point de vue en tout cas. Toutes les mêmes mécanismes sont là. Tu as un leader charismatique donc tu as tout le temps une personne à la tête que tout le monde admire puis cette personne-là sait des affaires, elle a aussi des channels de communication que ce n'est pas tout le monde qui a. Ils te font sentir spécial. Ils disent, toi on te choisit parce que tu as quelque chose de spécial. Toi, tu as la vérité et tous les autres sont dans l'ignorance ou dans l'erreur. C'est une forme de secte essentiellement puis il y a aussi comme un côté, comme tu as dit, qui est un peu comme une drogue. Puis moi-même, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup comme ça. J'aimais, moi j'étais abonné à Québec Paranormal où je ne me souviens plus comment ça s'appelait mais toute la crap justement les extraterrestres puis les affaires puis je trippais là-dessus. Je m'abreuvais de tout ça. J'aimais vraiment ça. Jusqu'au jour, à un moment donné, j'ai fait voir mais finalement, c'était entertaining mais c'était juste ça. Mais je pense qu'il y a un côté addictif, clairement. Tu sais, l'idée de détenir, ça me fait vraiment, je trouve, en tout cas, c'est pas que ça me fait rire mais l'idée de détenir la vérité, tu sais, puis de vouloir l'exposer puis que les gens l'entendent, tu sais. Quand tu as, mettons, je vais prendre l'exemple du véganisme, OK? moi, je crois détenir une vérité que c'est pas tout le monde qu'il y a puis que j'ai envie de la donner aux gens. Tu sais, une vérité basée sur la science avec un certain esprit critique mais l'espèce de feeling que j'ai de faire « Oh my God, faut que tout le monde le sache, faut que le message page, je comprends pas que vous réalisez pas ça. » J'ai l'impression de quelqu'un qui n'a pas l'esprit critique pour faire l'analyse d'une fausse donnée puis d'un complot comme ça, j'ai l'impression que le sentiment doit être le même de faire « Oh my God, j'ai une vérité puis il faut que vous l'entendiez, tu sais. » Ça me fait rire l'espèce de voir ces deux choses-là puis de voir que le feeling, au final, doit être le même, tu sais. Oui, puis j'avais lu un moment donné un article, je pourrais vous le retrouver si jamais ça vous intéresse mais je pense que je me suis mis un bookmark là-dessus tellement que je trouvais ça trippant, c'était une analyse psychologique du végétarisme et du végétalisme puis à la base, ça vient d'une forme de, ça vient d'un sentiment de supériorité morale puis on aime pas ça se faire dire ça mais c'est ça pareil parce que tu penses que tout le monde est dans le champ puis tu penses que ce que tu fais c'est la bonne façon de faire, tu sais, tu dis, ben là, moi, je veux plus tuer des animaux, je veux plus nuire à l'environnement, blablabla, ben ce que je fais c'est bien mieux puis vu que tu penses que c'est mieux, ben tu voudrais convaincre les autres, tu sais. Fait qu'il y a un côté un peu arrogant dans un sens là-dedans, ça veut pas dire que c'est bien avisé ou mal avisé là, mais à la base, c'est ça pareil, tu sais. Fait qu'une fois que t'as ça, tu peux plus ne pas le savoir et à partir de là, ben c'est ça, tu vas juste essayer de pousser ta théorie puis ce qui va faire la différence après, ça va être probablement des caractères vraiment purement individuels dans mesure où, tu sais, mettons vous deux, là, tu sais, vous êtes du monde raisonnable, qui n'aie pas envie de se chicaner tout le temps avec tout le monde, vous êtes capables de maintenir des relations harmonieuses, donc vous allez être capables d'avoir un débat sain avec une personne, d'en discuter puis après dire, ben j'accepte qu'on pense pas pareil, toi pis moi. pis ça, ça c'est un autre point aussi qui a rapport avec les sectes, je m'excuse de revenir là-dessus, mais la, tu sais, comme, mettons exemple, les leaders de sectes, par exemple, un des points les plus caractéristiques, c'est le refus de se faire contredire. Tu peux jamais les contredire, ces gens-là, jamais tu vas avoir raison avec eux. Les conspirationnistes, c'est un peu pareil, mais tu vois, mettons vous autres, mettons toi, PH, t'es végane, mais je pense pas que si quelqu'un te dit, ben moi, je suis pas pour ça le véganiste, tu vas l'envoyer chier, t'sais, t'es capable d'avoir une vraie conversation quand même avec cette personne-là pis de rester bons amis même si la personne est pas capable de comprendre, t'sais. Fait que là, à un moment donné, c'est comme si tu dépasses le stade de juste, ok, ben j'ai un sentiment de supériorité morale, mais en même temps, je suis capable de concevoir que c'est pas tout le monde qui pense pareil pis c'est correct, t'sais. Les parallèles sont bons, vas-y, je lisais un article de Radio-Canada justement qui c'était deux témoignages de personnes qu'un de leurs proches sombre de plus en plus dans les théories du complot à un point que justement, c'est qu'ils sont complètement coupés de leur entourage, ils sortent pratiquement plus, ils n'ont plus de job, ils sont juste sur Internet. Non, je l'ai lu aussi, c'est terrible. pis ça, pis ça, ça dit exactement que c'est les mêmes mécanismes qu'une secte pis même qu'en ce moment, l'organisme infosecte reçoit plus d'appels, d'aides qu'à l'habitude à cause du coronavirus. Pis moi, ce que je trouvais intéressant, c'était quoi faire dans ces cas-là, parce qu'on aurait tendance à vouloir contre-argumenter pis essayer de faire voir la vérité ou faire voir que le raisonnement fait défaut à ces personnes-là, mais plus tu fais ça, plus la personne continue dans son chemin, pis plus ça renforce sa position qu'elle a la raison pis que tout le monde est... Fait que t'es mieux quasiment de rien faire, en fait t'es mieux de rien faire pis de garder un lien de confiance avec cette personne-là pour qu'elle s'isole moins, qu'elle garde un petit contact avec la réalité plutôt que de couper le pont parce que si justement c'est la confronto, elle va probablement couper le pont comme on a tout déjà eu un ami qui est dans une relation balsaine pis c'est essayer d'y dire si ça empire la situation, fait que c'est juste garder un lien de confiance pis espérer que la personne se la rencontre d'elle-même un jour pis c'est pas mal tout ce qu'on peut faire, t'sais. Ouais, exactement, c'est que les croyances extrêmes, là, par rapport à n'importe quoi, que ça peut être des idéologies politiques ou, t'sais, justement, des conspirationnistes de secteur, etc., c'est identitaire. Donc ces gens-là, c'est pas juste des croyances, c'est... J'ai ces croyances-là, j'ai cette idéologie-là, mais ça définit qui je suis. Fait que quand tu les contredis, t'es pas juste en train de contredire des croyances, t'es en train de les attaquer dans la fibre de qui ils sont. Fait que c'est sûr qu'ils réagissent agressivement pis en plus, les chances que tu puisses les convaincre sont nulles. Donc pas mal... Pis moi, j'ai parlé à des experts dans le domaine des sectes, là, par exemple, mais on peut faire le parallèle encore une fois pis ce qu'ils disent, c'est la même affaire, c'est qu'ils disent ces gens-là... En gros, ce qu'il faut que tu leur dises, même si t'es un proche, mettons que c'est ta mère ou ton frère, il faut que tu leur dises je t'aime, je vais accepter tes croyances, je ne partage pas les mêmes, mais je t'aime quand même et j'espère qu'on va être capable de continuer à maintenir une relation ensemble malgré nos divergences de point de vue. That's it. C'est tout ce que tu peux faire. C'est d'être là pour elle pis si cette personne-là, à un moment donné, parce que moi, depuis le début de la pandémie, en fait, surtout depuis que j'ai écrit mon article sur la pensée conspirationniste, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit en privé sur Twitter, entre autres, pour me dire, hé, moi, j'étais un ancien conspirationniste pis je suis sorti de tout ça pis il n'y a personne qui aurait pu m'en faire sortir. La seule personne qui m'en a fait sortir, c'est moi-même. Il y a un gars qui m'a dit que c'était un divorce pis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que c'était après un... Je pense qu'il avait perdu son emploi ou quelque chose comme ça. C'est... le moteur de changement, s'il y en a un, il va venir de l'intérieur. La personne va vivre un bouleversement super grand qui va l'amener à revoir ses valeurs. Pis c'est comme ça que les gens sortent des sectes pis probablement que c'est comme ça que les gens sortent du conspirationnisme aussi, si c'est le cas. Hum. C'est rough. C'est rough quand même comme proposition d'imaginer que c'est une spirale sans fin. Oui, parce qu'on est des idéalistes. On aimerait ça, tu sais. Moi, ça me fâche. Ça me fâche de devoir dire ça, de me dire, voyons, je n'accepte pas qu'on puisse rien faire. Ouais. Mais des fois, d'avoir de l'empathie envers les gens, c'est ça aussi, c'est d'accepter qu'on ne peut pas changer leur point de vue, tu sais. Est-ce que selon toi, mettons... Ça, c'est vraiment un bon point. Excuse-moi, je vais me faire une note mentale de ça. D'avoir de l'empathie avec les gens, c'est d'accepter qu'on ne pourra pas nécessairement leur faire changer d'idée. C'est vraiment une bonne formulation. Excuse-moi, d'homme, je t'ai coupé. J'allais quand même changer de sujet, mais en fait, dans un lien avec les conspirationnistes, est-ce que selon toi, nier que, mettons, les changements climatiques sont causés par l'homme, est-ce que c'est une forme de conspirationnisme? Parce que c'est soutenu par beaucoup, beaucoup de gens. À ce stade-ci, oui. Parce que, tu sais, en fait, c'est un peu comme la vaccination, c'est qu'à un moment donné, tu as un consensus scientifique tellement solide que si toi, tu ne crois pas au consensus, pour que ta théorie soit valide, il faut qu'il y ait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, donc des scientifiques, des gens du gouvernement, etc., qui sont tous dans le coup. puis les changements climatiques, c'est pareil, on le sait, il y a un consensus extrêmement solide à l'effet que c'est réel, c'est man-made en bonne partie, etc. Donc, si tu n'y crois pas, ça veut dire que tu penses qu'il y a une énorme quantité de gens qui activement mentent à la population. Donc, oui, ça devient une théorie de conspiration. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas croire, parce que ça impliquerait qu'il faudrait qu'ils effectuent des changements dans leur vie. Oui, c'est la base du truc. C'est ça, je pense, justement, si, mettons, avouer que les changements climatiques sont causés par l'homme, ça voudrait dire qu'un bouleversement dans mon statut sociopolitique ou juste le fait de sentir que j'étais toujours à l'avant de la file puis là, je suis relayé à l'arrière de la file, on ne veut pas ça. Je pense que le conservatisme en général je ne veux pas faire de parallèle boiteux mais j'ai écouté une prof en sciences politiques qui est experte en changement climatique puis elle disait en général, on remarque que plus tu es à droite sur le spectre politique, moins tu as de chances de penser que les changements climatiques sont causés par l'homme puis là, c'est aux États-Unis probablement. Puis elle dit parce qu'en réalité, c'est de la peur, c'est de la peur de changement, la peur de changement à tout niveau de devoir changer ma vie, d'avoir arrêté de chauffer mon truck, d'avoir concédé une petite partie de mes acquis, de mes privilèges, de mes pouvoirs à d'autres aussi. Oui, mais ça, c'est un cas particulier parce que ce n'est pas nécessairement toutes les idéologies qui sont driveées par les mêmes affaires puis ça, il y a eu de la recherche là-dessus un peu quand même puis tu vois le fait de croire ou d'avoir confiance en le consensus scientifique en lien avec les changements climatiques, c'est fortement driveé par l'idéologie politique. Donc ça, spécifiquement, si tu es, mettons, effectivement, conservateur à droite républicain aux États-Unis, il y a des fortes chances. C'est le principal ou un des principaux facteurs de risque pour ne pas faire confiance au consensus scientifique. Les chiffres le prouvent, les statistiques le prouvent. Non, non, exact. Il y a eu des recherches là-dessus. Par contre, ce n'est pas vrai pour toutes les idéologies ou toutes les théories de conspiration. Exemple, le mouvement anti-vaccin et le mouvement anti-OGM qui sont deux théories de conspiration. C'est des mouvements de gauche. Ce n'est pas des mouvements de droite. Donc, ils ne sont pas tous en lien avec la gauche ou la droite politique. Ça dépend, en fait. C'est intéressant, ça. Oui. Avant qu'on te laisse et qu'on utilise toute ta journée, Olivier, je voulais qu'on parle un petit peu, qu'on revienne sur... Avant le podcast, en fait, tu nous envoyais une liste de sujets qu'on pouvait élaborer, que tu te sentais à l'aise à élaborer. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur... Parce que je sais que tu as fait un épisode là-dessus de ton émission sur la conversation qu'on a eue avec Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre. Vers la fin du podcast, je l'ai réécouté hier. Vers la fin du podcast, on parle de l'obésité, on parle du poids puis on parle lié à la santé, en fait. La thèse qui est défendue ou qu'on semble être en accord, c'est de dire que ce n'est pas parce que tu es gros que tu es en mauvaise santé. Exact. Ça, c'est ce qu'on s'est entendu puis ça, je pense que ça fait du sens de dire ça. Cette affirmation-là fait du sens. Maintenant, toi, tu n'étais pas tout à fait confortable avec notre discours, avec notre discussion. Est-ce qu'on peut en élaborer là-dessus? Je pense que ça intéresse beaucoup de gens parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, il y a beaucoup de réactions dans les commentaires. Ce n'était pas nécessairement que je n'étais pas confortable, mais c'est qu'il y a certains aspects où... Ce que tu viens de dire, par exemple, je pense que ça, c'est vrai. Ce n'est même pas controversé de dire ça. Le poids d'une personne à la base, ça ne détermine pas sa santé. Tu peux avoir une personne qui a un poids plus élevé, qui est en super bonne santé, puis une personne qui a un poids plus faible, qui est en super mauvaise santé. Le danger, c'est qu'on a toujours un peu véhiculé l'image que le poids était un facteur de risque toujours pour la santé, alors que ce n'est pas toujours le cas. Moi, le malaise que j'ai, c'est qu'il y a un discours ambiant en ce moment où là, c'est comme si on ait poussé ça un petit peu trop loin. Il y a tout un mouvement super positif, puis j'en parle dans mon épisode sur le poids d'ailleurs, tout le mouvement anti-grossophobie, anti-diète, etc., c'est un mouvement qui est très positif. On avait vraiment besoin de ça, d'arrêter de focuser sur le poids, d'arrêter de diriger les gens vers des méthodes de perte de poids. Tout ça, c'est hyper positif, mais il y a un autre mouvement qui est apparu, puis ça, c'est toujours comme ça. Dans les mouvements militants, il y a tout le temps, à un moment donné, il y a une frange qui se crée, qui va juste un petit peu trop loin. Ce mouvement-là, qui a été beaucoup présent un peu dans les derniers mois, si on veut, ça a été un mouvement qui est pratiquement au niveau du dénialisme de l'obésité, par contre. C'est-à-dire que, à un moment donné, c'est comme, l'obésité, ça n'existe plus, on ne peut plus utiliser le mot obésité, si tu parles d'obésité, c'est grossophobe, etc. Puis là, à un moment donné, c'est comme si, puis ça, il y a certains professionnels de la santé même qui sont un peu, qui font un peu là-dedans en ce moment. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment un malaise par rapport à ça parce que, c'est comme si là, on mélange deux concepts. C'est vrai que le poids d'une personne ne détermine pas sa santé, mais quand on parle d'obésité, on ne parle pas juste d'un poids d'une personne vue comme ça. L'obésité, c'est une vraie maladie, c'est une maladie métabolique, c'est une maladie qui implique des changements, même des fois au niveau carrément des cellules. Tu sais, je veux dire, il y a de la recherche sur l'obésité et l'obésité, c'est un réel problème. C'est un problème de santé publique important. À certains endroits dans le monde, c'est extrêmement inquiétant, aux États-Unis, entre autres au Mexique, en Amérique du Sud. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut juste faire attention. C'est vrai qu'on devrait arrêter de gosser le monde avec leur poids, d'arrêter de tout blâmer sur le poids. Les gens qui disent qu'ils vivent de la grossophobie puis de la marginalisation puis de la discrimination, c'est terrible. J'ai été moi-même, moi-même, j'ai été rond quand j'étais jeune. Tu sais, je pesais 200 livres quand j'étais à l'université. Ouais, tu sais, fait que, je veux dire, je sais exactement c'est quoi, OK? Fait qu'on s'entend que je ne suis pas pour ça. Mais en même temps, il ne faudrait pas tomber dans l'autre extrême où tout d'un coup, on dit que le poids, ça n'a plus aucun rapport avec la santé puis qu'à un moment donné, on n'accepte plus de donner des conseils aux gens en lien avec ça non plus. C'est comme ça, en ce moment, il y a comme un... Je m'excuse, je fais comme une espèce de gros laïus, mais il y a comme de la... C'est comme si tout d'un coup, tout de mon... Il y a quelque chose d'émotif un peu là-dedans, mais c'est que là, à un moment donné, si on commence à dire aux gens, mais là, on ne peut plus rien dire. Tu sais, c'est comme... Les gens peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pussi, puis je me dis, mais là, ça fait des années qu'on se bat pour encourager les saines habitudes de vie. Je veux dire ça, il ne faudrait pas le perdre. Il ne faudrait pas le perdre dans le but qu'on se dit qu'on ne veut pas châmer le monde. Je pense qu'on est capable d'éduquer les gens aux bonnes habitudes de vie sans les châmer. Oui. Ça a-tu du sens? Oui, absolument. Moi, j'ai réécouté l'extrait en question, puis je trouvais que le discours de Bernard et Catherine faisait du sens. Puis après avoir écouté, j'écoutais ton émission aussi sur le sujet. Puis tu sais, somme toute, je trouve que la position de ton émission puis leur position va dans le même sens, en fait. que l'IMC, ce n'est pas la mesure suprême puis que différentes personnes à différents poids peuvent être en santé puis en fait, la réalité, c'est la personne puis un médecin, justement, dans ton émission, je pense qu'il arrive à la meilleure conclusion dans le fond que le poids santé, c'est le poids auquel ton corps va être quand tu as des saines habitudes de vie. Exact. Tu bouges puis tu manges bien, après ça, le poids que tu vas avoir, il va être santé, que ce soit un peu plus grand, ou mince, ou quoi que ce soit, ça va être un bon poids, ça va être un poids qui va être adéquat. Mais je pense qu'une des différences, tu corrigeras si je me trompe, que je vois, c'est que, mettons, Bernard et Catherine, ça voulait vraiment dire que l'obésité, c'était pas une cause d'autres problèmes comme une maladie cardiaque, comme diabète, tout ça, mais comme un symptôme parmi d'autres. Que si une personne avait un mauvais habitet de vie, un de ses symptômes, ça va être peut-être l'obésité parmi d'autres. Donc là, je pense que c'est le rapport cause-à-effet qui est différent de comment ils le perçoivent. Fais-tu? C'est possible. Je ne me souviens plus en détail, mais je pense que en fait, pour moi, l'enjeu là-dedans, c'est que l'obésité en tant que telle, c'est vrai, c'est pas juste... Si l'obésité, le concept, c'est juste de dire quand tu vois une personne qui est dans un corps plus gros ou plus grand, tout ça, tu te dis cette personne-là est obèse puis j'ai besoin de faire une intervention sur elle. Si c'est ça, ça ne marche pas. Mais de dire que l'obésité, c'est un symptôme puis que ça veut dire que... Tu sais, ça dépend c'est quoi qu'ils essaient de dire avec ça. Si leur point, c'est qu'il ne faut pas adresser le poids, il faut adresser les habitudes de vie, ça, je suis totalement d'accord. En fait, c'est ça que j'ai dit dans mon épisode. Parce que c'est ça le point qu'ils disent aussi. Oui, bien exact. C'est ça. Le discours, quand c'est ça, c'est correct. Je pense que le malaise que j'ai, c'est plus quand des gens vont dire, par exemple, il ne faut plus parler d'obésité. Parce que si on parle de mot d'obésité, on est en train de shamer les gens. Ou par exemple, une autre chose qui moi me fâche particulièrement, c'est quand j'entends, puis j'ai même cité dans l'épisode, dans mon épisode que j'ai fait là-dessus, c'est quand on dit toute forme de perte de poids intentionnelle, c'est grossophobe. Donc, si une personne a perdu du poids puis que ça fait son affaire, bien dans le fond, elle est grossophobe. Elle est grossophobe envers elle-même. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être grossophobe envers nous-mêmes. J'ai été grossophobe envers moi-même pendant des années. Je détestais mon corps quand j'étais plus gros. Puis aujourd'hui, je réalise que le problème était dans ma tête. Je n'aurais pas dû focusser sur mon poids, il fallait que je focusse sur mes habitudes de vie. À ce niveau-là, c'est correct. Mais par contre, le côté où on dit aux gens, bien parfait, mais là par contre, le travail au niveau des habitudes de vie, il ne faut pas hésiter à le faire. Par contre, à ce moment-là, parce qu'en ce moment, c'est tout comme, on entend aussi des discours du genre, bien là, c'est toute une question de troubles alimentaires, c'est juste ça. Puis on va juste mettre tout le monde sur l'alimentation intuitive puis tout va être réglé. Puis apprendre aux gens à juste manger selon leurs désirs puis leurs feelings puis tout ça. Et là, je pense que c'est important de apporter certaines nuances. L'obésité, c'est un vrai problème. Il y a même de l'obésité infantile qui est un méchant gros problème. Il y a des cliniques qui font juste de ça. Je m'excuse, mais ce n'est pas vrai que c'est un problème qu'on va juste régler en mangeant intuitivement tout le monde. C'est définitivement un outil important, mais ce n'est pas vrai que ça va se régler aussi facile que ça. Il ne faut pas hésiter à dire les vraies affaires aux gens non plus. L'autre question qui est sous-jacente à ça, le poids va être une conséquence des habitudes de vie, oui, sauf que le poids va aussi à un certain point venir créer d'autres problèmes. Oui. Mettons, quelqu'un qui est, je ne sais pas, quelqu'un qui est plus lourd, qui est plus gros, qui a plus de problèmes de genoux qui vont l'amener à moins bouger, qui vont l'amener à entrer dans des habitudes de vie moins saines. Ce n'est pas vrai que c'est juste un résultat. Ce n'est pas vrai que c'est juste un effet d'un mode de vie moins sain. C'est aussi une cause de certains problèmes. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Tu t'exprimes super bien et je peux même te raconter une anecdote par rapport à ça. J'ai eu une conversation avec une nutritionniste à un moment donné qui est dans le milieu de justement anti-diète, alimentation intuitive, etc., qui est encore une fois quelque chose que je supporte complètement. Puis je lui exposais ça. Je lui disais, tu sais, mettons une personne qui a un poids très important puis que son symptôme, c'est de la douleur au niveau des genoux. Bon, je comprends que moi, je n'ai pas envie de focusser sur son poids. Je n'ai pas envie de faire ça. Je vais focusser sur ses habitudes de vie. On va faire un programme d'activité physique. Tout ça, c'est bien correct. Mais par contre, on peut-tu s'entendre que son poids, ça se peut qu'il soit responsable en partie, du moins, de sa douleur au niveau des genoux? Et elle, elle disait non. Elle, elle disait non. Ça n'a pas rapport. La douleur qu'elle a dans ses genoux, c'est la grossophobie. Puis là, je disais comme, je ne comprends pas. Puis elle disait, ben oui, parce que les gens souffrent de la grossophobie, ils vivent de la discrimination. et ça, ça a un impact mental et ça crée de la douleur chronique qui est associée à de la dépression. Et donc, si la personne a le mal, ben on le sait que ça a probablement un impact sur sa douleur. Donc, elle a peut-être mal aux genoux à cause que les gens sont grossophobes envers elle. Moi, j'étais comme, ben ok, ben peut-être, mais on s'entend-tu que ça peut aussi être qu'elle a un 60 livres et plus de trop sur les genoux où elle a fait non. Puis là, j'ai fait, bon, ben c'est la fin de la conversation. C'est un gros détour quand même. C'est cette espèce d'attitude-là où ça, non, là j'avais un problème avec ça. C'est comme des fois quand science et sociologie se confrontent, on dirait. C'est comme, on sait qu'il y a un problème de la société, de grossophobie, on essaie de le régler, mais d'un autre côté, il y a d'autres problèmes puis là, c'est comme ça s'entrechoque puis ça ne fonctionne pas un avec l'autre. Ben oui, oui, puis tout ça, encore une fois, ça part d'une bonne volonté de changer les choses puis tu sais, toute la culture de la diète, c'est tellement ancré dans notre société que c'est difficile de s'en débarrasser. Puis on est tous un peu à un moment ou à un autre dans la restriction. Tu as mangé un dessert puis là, tu te sens un peu mal, je n'en mangerai pas ce soir puis tout ça. Toute cette culture là, elle est juste dans notre cerveau, tu sais, je pense, c'est ça, tout ce mouvement-là, il est utile, mais effectivement, je pense que, comme tu dis, il faut distinguer à un moment donné, tu sais, à un moment donné, on a aussi des connaissances scientifiques que je pense qu'on peut se baser là-dessus pour donner des bonnes recommandations sans pour autant mettre de côté tous ces beaux efforts-là qui sont faits au niveau de la grossophobie, de la culture de la diète puis tout ça. Moi, je pense que c'est un faux dilemme pour utiliser un principe d'esprit critique, c'est un faux dilemme. On n'a pas besoin de faire un ou l'autre. On peut faire de la bonne science, des bonnes recommandations et aussi militer ou être contre l'espèce de climat social malsain. Moi, j'ai trouvé que ton épisode sur le sujet était vraiment bien fait puis tu es fait avec respect puis justement un bon équilibre parce que, comme tu dis, le mouvement, il est légitime. C'est comme tout mouvement, comme le véganisme. Il y a un autre épisode dans... Moi, les deux épisodes que j'ai préférés, si tu veux, de la saison, la saison 4, l'autre, c'est l'épisode sur les bloqueurs d'hormones. Parce que c'est des sujets super sensibles qui ont beaucoup de militantisme puis il y a beaucoup de discours. C'est deux sujets qui se ressemblent, Dom, par rapport à ce que tu disais, de la sociologie puis la santé, la science qui s'entrechoquent un petit peu. Oui, exact. Parce que justement, la transphobie, ça existe, c'est un problème. Il faut essayer de le régler. Comment le régler après ça? Est-ce qu'on balance la science par la fenêtre pour régler le problème? Ça ne peut pas être ça. Mais il y a une manière de faire fonctionner les deux ensemble. Je trouve que les deux épisodes que tu as faits ont été faits avec un beau respect puis ça a été super bien fait. Je trouve qu'il n'y a rien de... C'est quoi le mot? Il n'y a pas de controverse là, tu sais, dans tes épisodes. Écoute, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir que tu me dises ça parce que moi, c'est mes deux épisodes préférés de la saison aussi puis c'est aussi deux des épisodes que je suis le plus fier de toute la série parce que c'est... En fait, c'est deux épisodes qui me terrifiaient. J'avais super peur d'aborder ces deux sujets-là parce que... Ah, tu nous en avais parlé la dernière fois que tu étais venu. Ah, j'en avais parlé, mais j'avais-tu nommé les sujets? Tu nous les avais nommés hors-ondes après le podcast. Ah, c'est ça. Mais je vous avais dit que j'avais vraiment peur. Oui. Puis pourquoi j'avais peur? Je n'avais pas peur de ne pas arriver avec les bonnes conclusions scientifiquement. J'avais peur de... Tout le monde est un peu à... Tout le monde est tellement à fleur de peau que même si tu arrives avec la bonne information, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne sont juste pas prêts à l'entendre. Puis tu sais, dans l'épisode sur les bloqueurs d'hormones, à la fin de l'épisode, j'ai fait une entrevue avec un pédiatre qui travaille dans une clinique de transition, etc. Puis tout ça, fait qu'il travaille avec des personnes trans, puis etc. Puis il me disait qu'à son avis, un des problèmes qu'on avait en ce moment, c'est ça, c'est qu'on fait de la recherche, on acquiert des connaissances scientifiques, puis après ça, il faut les faire accepter à la communauté. Et des fois, eux, la communauté LGBTQ+, bien des fois, ces gens-là, ils vont avoir l'impression qu'ils vivent tellement de discrimination, puis tellement de merde, puis de violence, qu'ils ont l'impression que quand tu leur arrives avec ces connaissances-là, ils réagissent un peu, ils ont un peu une réaction un peu knee-jerk, juste un réflexe où ils sont comme, bon, mais c'est encore une grande institution qui est en train de vouloir me dire comment est-ce que moi, je devrais mener ma vie. Puis ce pédiatre-là, lui, qui faisait de la recherche, il me disait c'est une des difficultés ça, c'est que tu veux leur amener de la bonne science, mais ils sont tellement habitués de se faire rentrer dedans que leur premier réflexe, c'est de juste pas vouloir rien savoir de ce que t'as à leur dire, tu sais. Fait que l'équilibre, l'équilibre, il est pas facile à atteindre. Je pense que c'est ça que j'avais peur, je me disais je vais-tu réussir, tu sais, puis au final, je pense que ça donne quelque chose de quand même correct, là, mais tu sais, c'est ça. As-tu reçu, y'a-tu de monde qui a fâché? Euh... En fait, sais-tu quoi? OK, check bien ça. Le monde qui a été le plus fâché, là, OK, c'est exactement la crowd inverse que je pensais qu'il allait être fâché dans les deux cas. Donc, tu sais, dans le cas de l'épisode sur le bloc cœur d'hormones, moi, j'avais peur de heurter la communauté trans, puis c'est vraiment pas ça que je veux faire, tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Tu sais, je l'ai fait pour eux dans un sens, cet épisode-là, tu sais, mais les gens qui ont été fâchés, c'est tous ceux qui sont un peu, tu sais, justement, qui n'aimaient pas ça se faire dire que les bloqueurs d'hormones, c'est peut-être finalement intéressant, tu sais. Puis il y en a, moi, je sais pas, moi, je fais pas confiance à ça. Tu as-tu écouté l'épisode, dude, tu sais? Puis dans le cas de l'affaire de poids, même affaire, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui m'ont écrit en me disant comme, ouais, je trouve que t'as minimisé un peu l'impact du poids sur la santé. Puis j'ai fait comme, dude, j'ai tout fait pour pas faire ça, tu sais. Fait que j'ai pas heurté la communauté que je voulais pas heurter. J'ai heurté les autres qui me faisaient pas, tu sais, qui m'inquiétaient pas, finalement. C'est weird, là, mais... C'est weird. Ça va toujours être ça. Merci beaucoup, Olivier. C'était, encore une fois, un plaisir. C'est tout le temps vraiment des belles conversations avec toi. T'es notre invité chouchou, je pense. T'es le premier invité qui vient trois fois, hein? C'est la seule. C'est vrai? Oui. Ah, ben là, crime, c'est non bien cool. Mais sérieusement, moi, à toutes les fois qu'on jase, j'adore nos conversations, c'est tellement stimulant. Tu sais, je trouve vraiment que vous avez tellement des bonnes questions, puis... Vous considérez-vous comme un média alternatif en étant un podcast, en passant? Est-ce que oui? Est-ce que oui? C'est la preuve qu'il y a des médias alternatifs qui sont excellents. Ben, jusqu'à ce que Radio 4 nous engage pour faire un podcast et qu'ils nous payent... Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'est pas contre, là. On ne tient pas à être alternatif nécessairement. Mon téléphone, il est là. Le message est lancé. Voilà. Ça a été dit. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous autres. Bye-bye. Ciao. Ciao.